Debout les dames et de la terre, Debout les fonçades de la fin. La raison commence au crataire, C'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, Fous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, Nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, Comprons-nous et demain, La terre nationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, Comprons-nous et demain, L'internationale sera le genre humain. On est réunis aujourd'hui avec notre camarade Bernard Friot, Qui est sociologue du travail, Professeur émérite à l'Université de Nanterre, Et auteur d'un livre, Aujourd'hui à succès, L'enjeu des retraites, Que je vous conseille, Et que vous pouvez aussi vous procurer, A la fin de la salle. Alors, On a souhaité faire cette réunion, Parce qu'en pleine bataille Contre la réforme des retraites, Il est important de connaître parfaitement Les enjeux de cette réforme, Et qui a été voulu depuis plusieurs années Par tous les tenants du Banque Capital, Par le BDF, Par la Commission Européenne, Et par les comptes pensions, Comme BlackRock, Dont qu'on parle beaucoup aujourd'hui, En ce moment, Surtout depuis que son dirigeant A reçu la médaille Par la Légion d'honneur. Effectivement, Toute cette bande de bautours Est impatiente, Se repète de toute la protection sociale française, Qui est vécue pour eux Comme une espèce d'anomalie, En ces temps de mondialisation heureuse. Notre système de retraite, Et plus généralement la sécurité sociale, Sous-trave au camp capitaliste, Une partie importante de la valeur produite. Rien que pour les retraites, C'est plus de 200 milliards Qui échappent à la prédation De la finance et à la spéculation. Vous imaginez tous les jeux Qu'ils pourraient faire avec ça, Tous les placements, etc. Donc, C'est pas étonnant Qu'ils me mettent la main dessus. Et, Donc, Grâce à notre gouvernement, Qui, sous couvert de justice et d'équité, Mène cette répense de retraite, A coup de matraque, On ne compte plus aujourd'hui Les débordiers, Les mutilés, Les embattisquillés Et même les morts, Victimes de la Camarilla Et du pouvoir à Paris. Avec eux, Le rôle de l'État S'éloigne inexorablement De la recherche D'un quelconque bien commun, De la paix, Voir même du bien-être De la population. Elle n'est plus l'expression Que des intérêts capitalistes, Et, Ce qui se passe actuellement Avec, La réforme de la retraite En est la dernière expression visible. Mais, D'un autre côté, Il y a une vraie prise de conscience Du caractère profondément néfaste Du gouvernement Et des intérêts qu'il représente. Dis à part la police, Et encore, Qui a été visiblement acheté Par Castaner, C'est tout le tissu productif Et même les corps intermédiaires Qui votaient majoritairement Macron Qui sont aujourd'hui en lutte. On a vu la semaine dernière Les avocats, C'est un fait Assez rare, Cerise sur le gâteau, L'âge pivot, Prévu par Macron Et ses, Enfin, L'entourloupe de l'âge pivot Prévu par Macron Et ses auxiliaires de la CFDT N'a trompé personne. C'est vrai que la pisselle était grosse. Mais, Enfin, J'espère que ça Finira de discréditer Ce syndicat jaune Et ses dirigeants. D'ailleurs, La réaction, On voit les réactions Qui sont portées par les médias Mais les syndicalistes Qui eux sont dans les manifestations Et on sent bien Qu'aucun d'entre eux N'a envie de baisser les bras Et que Cette espèce de Petit lâchage En règle Que tout le monde avait avancé Est loin de démobiliser L'ensemble des travailleurs Maintenant, Je vais laisser la parole À Bernard Qui va nous expliquer Tous les enjeux De cette réforme Et comment mieux la combattre. Les enjeux Tels que je les vois Je ne sais pas Peut-être Certaines opinions Que j'aurai ici Pour susciter Le débat Merci en tout cas À les camarades du Parti communiste De m'avoir invité Pour cette soirée Merci à vous Lorsque 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 Ambrasse Croisard Arrive au ministère En novembre 45 Il va y rester un an Jusqu'en Décembre 46 Puis il sera rappelé à nouveau En janvier 47 Avant d'en être définitivement Exclu en mai 47 Mais dans ce rappel là L'année 47 Les membres Les quelques membres communistes De gouvernement Qui ont été rappelés Puisque Je rappelle que Les élections De novembre 45 Avait donné Au Parti communiste 30% des voix Que De Gaulle du coup Avait été obligé De prendre des ministres Communistes Quelques ministres À cinq ministres Sur des Sur des strapontins À ce qu'on donnait À des communistes C'est-à-dire le travail La santé Puis débrouillez-vous Avec ça Des choses comme ça Pas du tout De poste Régalien Ou décisif Il était tellement Fâché De devoir Accepter les ministres Communistes Qu'il démissionne Tout de suite Dès janvier 46 De Gaulle démissionne Et on a Un gouvernement De De communistes De socialistes Et de démocrates Chrétiens Et en décembre 46 Donc au bout d'un an De fonctionnement Léon Blum Élimine les communistes Un gouvernement Et ses filles homogènes Pendant quelques semaines Et finalement Et finalement En janvier Quelques ministres Communistes Mais pas tous Marcel Paul par exemple N'est pas repris Reviennent Mais Ils sont déjà Politiquement Très très En grande difficulté Et donc Éliminés finalement Définitivement En mai 47 Par Amadier Donc l'année Dans laquelle Les communistes Ont pu jouer un rôle Au demeurant décisif C'est l'année 46 Et lorsque donc En novembre 45 Croizat Qui est à la fois Secrétaire de la fédération CGT De La métallurgie Et Ministres Communistes Arrive au gouvernement En matière de retraite Qu'est-ce qui existe ? Il existe Une cotisation D'assurance sociale De 1930 Qui Juste en 1941 Était partagée Entre eux L'essentiel De la cotisation Qui allait à des comptes Individuels Individuels D'épargne-retraite Et puis Une petite partie Qui allait A une Allocation En répartition Comme on dit C'est-à-dire La cotisation Était immédiatement Utilisée Pour une prestation Et en 1941 Et en 1941 Vichy Supprime La part De la cotisation Qui va au compte Individuel D'épargne A fait que Toute la cotisation A cette allocation L'allocation De vieux travailleurs Salariés Qui est un forfait Pour lutter Contre la misère De guerre Disons Mais ce que Sur quoi je voudrais Insister C'est sur Donc le constat D'échec De ces Régimes En répartition De ces Comptes Individuels D'épargne Ce n'est pas Le premier C'est le Troisième Échec Lorsque Vichy Remplace Les comptes Individuels D'épargne Retraite En capitalisation Donc Comment dire Dans laquelle La cotisation Est placée Ce n'est pas La cotisation Qui sert A financer La pension C'est le rendement Du placement Des cotisations Lorsque Donc Vichy Adopte La répartition Pour une prestation Demeure en forfaitaire De retraite Tout le monde A la même retraite L'allocation Deux travailleurs Salariés C'est le Troisième Échec De la capitalisation Puisque Il y avait Déjà Eu En 1911 Une retraite Ouvrière Et paysanne Avec une cotisation Obligatoire A des comptes A des comptes Individuels D'épargne C'est contre Cette Loi De 1910 Excusez-moi Je crois J'ai dit 11 1910 Que la CGT A fait la campagne La retraite Des morts Parce que C'était une retraite A 65 ans C'est-à-dire Un âge Très supérieur A l'espérance Deux Ouvrière De l'époque Lui patron N'était pas très chaud Non plus Et bref La cour de cassation Dès 1911 Saisie Par les uns Et les autres Avait rendu Facultatif Le dispositif Qui du coup S'était effondré Et Cette tentative De rendre obligatoire Un compte D'épargne Retraite Était Elle-même Une seconde tentative Après un premier échec L'échec De la loi 1850 C'est la seconde république Qui donc met en place L'épargne Retraite Dans une loi Donc 1850 Qui crée Enfin Qui Assure Un Un taux de rendement Au Livret individuel Facultatif Créer A l'initiative Donc des personnes Avec un abondement De leur employeur Possible Auprès des caisses D'épargne Donc C'est la caisse Des caisses D'épargne La caisse Des dépôts et consignations Qui Dans la loi 1850 Prévoit un rendement Très important Celui des bons Du trésor Donc on est à 5% Dans une période Non inflationniste C'est tout à fait Considérable Et pourtant Cette loi échoue Donc 1850 Premier échec 1911 Deuxième échec 1850 1930 1941 Troisième échec Alors pourquoi est-ce que Ces régimes en capitalisation Échouent D'une part parce que Pour que Le rendement Des cotisations Soit aussi important Que les cotisations Elles-mêmes De l'année Il faut pratiquement Que le régime Et 40 ans d'âge Donc le régime Il faut qu'il La première année Quand on Quand on place Des cotisations Au lieu de les affecter Directement A A Des prestations Pour le rendement Est très très faible Il faut pratiquement De 30 à 40 ans Pour que le régime En capitalisation Soit arrivé A ce qu'on appelle La maturité C'est à dire Que le rendement Des placements Soit au moins Aussi égal Aux cotisations Placées Les travailleurs Ne peuvent pas Attendre 40 ans Globalement Donc A cela s'ajoute Une deuxième raison De l'échec C'est Alors pas du tout Au 19ème siècle Mais à coup sûr Au 20ème C'est le côté Roulette russe Puisque Le montant De la pension Va dépendre Du cours Des titres Puisque les cotisations Sont placées Dans des titres Du cours Des titres Au moment où Liquide sa pension Donc si vous la prenez En 2007-2008 C'est bonjour Les dégâts Évidemment Et donc Lorsque Croisa Arrive Au gouvernement Nous avons Un siècle D'échec De la capitalisation Le gouvernement Provisoire D'Alger Lorsque Vichy Annonce en 1941 Enfin Après Parce qu'il n'existe pas En 1941 Le gouvernement Provisoire Mais Lorsque Vichy Donc Supprime la capitalisation Et Supprime Généralise Une prestation Uniforme Même pension Pour tous Sous forme De minimum Vieillesse C'est-à-dire location Au vieux travailleurs Salariés Le gouvernement Provisoire D'Alger Dit qu'il rétablira Les comptes Individuels D'épargne Et la libération Et Croisa Va faire Tout à fait Autre chose Il va Étendre Aux salariés Du privé Les dispositions De la fonction Publique Il opère Une unification Des régimes De retraite Sur le modèle De celui De la fonction Publique Qui demeure Distinct Cela dit Parce que Malgré Les tentatives Multiples De Non seulement De Croisa Mais Des Ex-unitaires Dans la Confédération Réunifiée Par les accords De Péru Les ex-unitaires Les anciens De la CGT U Qui s'opposait A la CGT Confédérale Comme on dit La CGT De Jouot Il avait Il avait Il avait Une première Réunification Juste avant Le front populaire Puis ensuite L'interdiction Par Vichy Et Une autre Réunification Par les accords De Péru A la fin de la guerre Les Disons que Les ex-unitaires A la CGT Milite Milite pour Un régime Unifié Mais les ex-confédérés Eux Qui vont faire Scission Qui préparent La scission Quand on regarde Le congrès D'avril 46 Qui est le premier Congrès De la CGT Après la guerre C'est un Congrès Explosif Plein de De conflits Considérables Puisque Les ex-confédérés Eux Préparent La scission De FO En 47 Et de la FEN En 48 Donc nous avons Une CGT Extrêmement divisée Et Les fonctionnaires Vont refuser D'entrer dans le régime Général Refuser très massivement Mais c'est sur le modèle Du régime Des fonctionnaires Que Croisa Refasonne Complètement Le régime Général En matière de retraite C'est à dire Que la Pension de retraite Est calculée De sorte Qu'elle soit La poursuite Du meilleur salaire C'est ça Le mode de calcul Dans la fonction publique C'est la poursuite Du dernier salaire Qui par définition Est le meilleur Dans la fonction publique En fonction D'une durée D'activité Validée Et c'est ce modèle là Qui était inexistant Les assurances sociales Ne fonctionnaient pas Un peu comme ça Puisque c'était Un régime En capitalisation Transformé En un forfait Uniforme En répartissement Parbichy Là Croisa Crée Un régime Général de retraite Qui assure Un remplacement Du meilleur salaire Alors dans sa tête C'est Les six meilleurs mois Bien sûr Enfin dans son projet Mais en sachant Que ces choses Ne peuvent pas Être obtenues Tout de suite Et au départ Ça démarre Par les dix dernières années Mais progressivement Ça peut être Les cinq dernières Puis progressivement Les six meilleurs mois Comme dans la fonction De plus Qu'est-ce que signifie Alors En même temps Maurice Thorez Qui lui est Ministre communiste Ministre d'état Mais qui par ailleurs A en charge Entre autres La fonction publique Fait voter En octobre 46 On est là Des gens En cours commun Les communistes Vont être éliminés Bientôt Il fait voter En octobre 46 Le statut De la fonction publique Et le statut De la fonction publique Alors c'est pas La loi sur les retraites Dans la fonction publique La loi C'est de 48 Mais le fondement De cette loi Est dans le statut De 46 Le statut de 46 Confirme La distinction Décisive Qui est fondatrice De la fonction publique En France Entre le grade Et le poste Un fonctionnaire Est payé pour son grade Et non pas pour son poste Le support des droits D'un fonctionnaire Ce n'est pas son emploi Ce n'est pas son poste De travail Un fonctionnaire Qui change de poste Ne change pas de salaire Le support des droits D'un fonctionnaire C'est son grade Et c'est ce qui va Rendre possible Le fait que la pension Soit la poursuite Du salaire La distinction Entre grade Et poste Est une distinction Qui remonte Au 19ème siècle Dont l'origine Est très contestable C'est Entre autres La La colonisation De l'Algérie Qui C'est pour ça Que le vocabulaire Et militaire Appellent De la part Du Du gouvernement De Louis-Philippe Une loi Qui dit Que les officiers De marine Ne sont titulaires Que de leur grade Jusque là C'est 14ème siècle Encien régime Les officiers Et étaient titulaires De leur poste Mais Pour construire Un empire colonial Les officiers Les officiers de marine Les officiers de marine Sont décisifs Et il fallait Que le militaire Cède aux politiques Et que Le gouvernement Puisse envoyer Les officiers de marine Où ils le voulaient Sans qu'ils puissent Opérer une résistance Au nom de la propriété De leur poste Sauf que Ce ne que Ils ne sont propriétaires Que de leur grade Va jouer En fonction aussi Des conflits internes Dans lesquels Les associations De fonctionnaires Puisque le syndicalisme Frontier n'avait pas interdit Jusqu'au 20ème siècle C'est la loi Thorese Qui légifère En faveur Du droit de grève Des fonctionnaires Les associations De fonctionnaires Vont faire en sorte Que cette distinction Gras de poste Devienne le fait De tous les fonctionnaires Et quel est l'enjeu ? C'est que A la différence Du privé Dans lequel Les droits Sont liés Au poste de travail Dans la fonction publique Les droits Sont liés A la personne C'est la personne Même du fonctionnaire Parce que son grade Est un attribut De sa personne Un prof agrégé Un capitaine Un employé d'état Enfin il a un grade Qui est un attribut De sa personne Et qu'on ne peut pas Lui enlever C'est dégradé Même papa On n'a pas réussi A le faire Donc c'est très C'est vraiment Un attribut De la personne Qui fait que Le salaire Est un attribut De la personne Puisque Le grade C'est la qualification Et que la qualification Décide du salaire Comme dans le privé La convention collective Elle qualifie Les postes Et c'est la qualification Du poste Qui décide du salaire La hiérarchie Des qualifications A comme pendant Une hiérarchie Des salaires A chaque niveau De qualification On correspond à Un niveau de salaire Donc la qualification C'est la contribution De la production De valeur Qui décide donc Du niveau de salaire Il ne faut pas Compréhiser avec le diplôme Ça c'est la certification Et Dans la Dans la fonction publique Ce n'est pas le poste Qui est qualifié C'est la personne même Là on sort De la Du statut Capitaliste Du travailleur Le statut capitaliste Du travailleur C'est un individu libre Libre ça veut dire À poil D'accord Sur le marché Dont la personne N'est jamais enrichie Il va pouvoir Acquérir des droits Dans un compte personnel D'activité Dans un compte retraite Dans je ne sais pas quoi Mais sa personne En tant que telle N'est titulaire de rien En tant que personne Il reste à poil Jusqu'à sa mort Alors que Dans la fonction publique Pour la fort mauvaise raison De départ Que j'ai dite Mais qu'importe L'essentiel C'est le génie Des travailleurs organisés Qui savent Transformer En institution D'émancipation Quelque chose Qui au départ Peut être Très redoutable Dans la fonction publique La personne S'enrichit S'enrichit au sens de Elle Elle En tant que personne Augmente En qualification Chaque fois Qu'elle passe Avec succès Une épreuve De qualification Et c'est définitif On ne peut pas Lui enlever Sa qualification C'est un attribut De la personne Là nous sommes Dans un statut Communiste Du producteur Un statut Communiste Du producteur Qui libère La personne Du marché Du travail Le chantage A l'emploi Disparait Et c'est pour ça Qu'il n'y a pas De chômage Chez les fonctionnaires Il n'y a pas De chômage Chez les fonctionnaires Parce qu'il n'y a pas D'emploi L'emploi C'est lorsque C'est le poste Qui est le support Des droits Ça c'est la définition Théorique De l'emploi Lorsque le poste Est le support Des droits C'est un emploi Alors le mot Emploi existe Dans la fonction publique Mais l'emploi De la fonction publique Ne génère aucun droit En tant que tel C'est le grade Qui génère les droits Les droits Sont liés A la personne Là d'un point de vue Anthropologique C'est absolument majeur C'est pour ça Que vous avez Une haine De classe farouche Contre tout Ce qui attribue Des droits Économiques A la personne Dans le capitalisme Nous sommes irresponsables Parce que nous ne décidons De rien au travail Et donc la La bourgeoisie Nous tient Parce que Elle nous tient Par Par L'aléa Du marché Du travail Qui fait qu'on se soumet Puisque c'est elle Qui décide Si nous sommes producteurs Ou pas C'est elle Qui embauche Qui licencie C'est elle Qui à travers Les postes Nous reconnaît Ou pas Comme travailleurs Nos personnes En tant que telles Ne sont jamais Reconnues Comme porteuses D'une Qualification Quelconque La bourgeoisie Accepte qu'on soit Porteur d'un diplôme Il faut se battre En permanence Bien sûr Pour qu'il y ait Démocratisation Des diplômes Mais il n'y a pas De refus de principe A ce que nous soyons Reconnus Dans notre capacité A produire Des valeurs d'usage Le diplôme Ça atteste Que je sais Faire du travail concret Que je sais Par quoi soigner Conduire en argent Etc Là on est Dans l'ordre Du travail concret Et de la valeur d'usage En revanche Dans l'ordre du travail abstrait De la production De valeurs économiques Là il y a Refus absolu Que nous soyons reconnus Puisque la bourgeoisie Se garde Le monopole Du travail productif C'est elle qui décide De ce qui vaut C'est elle qui décide De ce qui va être produit Et donc nos personnes Ne peuvent pas Du tout Être homologuées Du point de vue De la production De valeurs Et Tout l'enjeu De la CGT Et du parti communiste Ça va être Pour que les personnes Elles-mêmes Deviennent Reconnues Comme productrices De valeurs En matière de retraite Donc À partir du moment Où c'est le grade Qui est le support Des droits Et non pas Le poste Un fonctionnaire Qui A fini son service Il n'a plus de poste Mais il conserve son grade On est Parfois capitaine De marine Ou n'importe quoi Jusqu'à sa mort Et c'est pour cela Que la loi de 1853 Vous voyez C'est en même temps Que celle de 1850 Sur la Caisse nationale De retraite La loi de 1853 Crée Un objet Complètement inédit Et qui va faire L'objet d'une polémique Infini A partir de ce moment là Le droit A la poursuite De leur salaire Par Les fonctionnaires Les fonctionnaires Sont titulaires De leur grade Jusqu'à leur mort Et ils sont donc Payés jusqu'à leur mort Alors même Qu'il n'y a pas De cotisation Et pas de caisse Je ne saurais trop Insister là-dessus Parce qu'il se dit Tellement de bêtises Que je pourrais quand même Restaurer un certain nombre De choses évident Il n'y a pas de caisse S'agissant des fonctionnaires D'état La loi de 1853 Bravo pour les fonctionnaires D'état Il n'y a pas de caisse De retraite Ça c'est la CFDT Qui veut la créer Mais il n'y en a pas Le trésor public Continue à payer Les fonctionnaires Jusqu'à leur mort Sur la feuille De salaire Les fonctionnaires D'état Ont peut-être vu Retenu Pour pension civile Mais c'est une pure fiction Il n'y a aucun flux Monétaire Qui irait vers une caisse Il n'y a pas de caisse Il n'y a rien du tout Il n'y a pas de cotisation Retraite Il n'y a pas de logique De On verse de l'argent Quelque part Qui ensuite est redistribué Pas du tout Absolument pas Il y a la poursuite du salaire Parce que Un fonctionnaire Est reconnu En tant que personne Comme titulaire D'une qualification Et c'est ce modèle là Que La loi Thorese D'octobre 46 Grave dans le marbre Enfin un marbre Que Macron essaye De fissurer Mais Il n'est pas le premier C'est les socialistes Qui ont démarré Au demeurant Un peu comme d'habitude Et donc là La La SFIO Dans les explications De la loi d'octobre 46 La présente Comme totalitaire Et dit Qu'elle reviendra dessus Dès que possible L'autre Donc L'autre ministre Communiste Important dans l'affaire C'est Marcel Paul Donc Qui est Ministre de la production Industrielle Et qui En nationalisant EDF GDF Va créer Le statut De électricien Et gazier Alors là Qui est la copie Conforme du statut De la fonction publique Les électriciens et gaziers Ont un salaire Au grade Et une pension Que d'ailleurs Marcel Paul appelle Salaire L'inactivité De service Et qui est La poursuite Du dernier salaire Ce que fait Croizat Qui est ministre Communiste Donc Du travail Et de la sécurité Sociale C'est De transposer Pour l'ensemble Des salariés Du privé Ce droit A la continuation Du salaire Le salaire De référent Des dix dernières années En fonction De trimestres Validés Et les trimestres Sont validés Dès lors Que On gagne Au moins La VTS Une allocation Vieux travailleurs De salariés Dans le trimestre De dire fort peu De choses Aujourd'hui Un trimestre Validé Dès lors Qu'on gagne 150 heures De SMIC La validation Des trimestres Dans le régime Général Est assez facile Puisque On valide Une année Avec 600 heures De SMIC Un trimestre Avec 150 heures De SMIC C'est plus facile Que dans le champ Public Où là Il pourrait Effectivement Faire 8 L'année Mais Qu'importe Sur les détails Techniques Ce que je veux Bien laisser Entendre là C'est Ce sur quoi Je veux assister C'est le fait Que Alors même Que Jusque là La retraite Dans le privé Existait Par capitalisation Qu'elle avait Échoué Trois fois Que le gouvernement D'Alger Se proposait De la restaurer La création Du régime Général Par Croisa Et par Les communistes De la CGT Va Poser Tout autre Fondement De la pension Les retraités Sont des travailleurs Ce n'est pas L'emploi Qui décide Sur les travailleurs Ou non On sort Les personnes De l'aléa Du marché Du travail Les retraités Ont droit A la poursuite De leur meilleur salaire Ce ne sont pas D'anciens travailleurs Ce sont des travailleurs Vous voyez L'enjeu De classe La classe Dominante Ce n'est pas La classe Qui a les sous Ce n'est pas En prenant Le pouvoir Sur l'argent Qu'on prend Le pouvoir La classe Dominante C'est la classe Qui décide Et qui organise Le travail Productif Et elle ne tire Son argent Et sa puissance Sur l'argent Que de sa puissance Sur le travail Parce qu'à l'origine De l'argent Il y a le travail vivant Et ce sont ceux Qui décident Du travail vivant Qui décident Aussi Par ce fait là De l'argent Mais n'inversons pas Les rôles Depuis Depuis 30 ans Nous avons des thèmes Une thématique Sur le capitalisme Entièrement fausse Qui pose l'argent Comme au départ Du capitalisme Il ne faut pas lire Marx pendant plus d'une heure Il faut être convaincu De l'absurdité De la thèse En aucun cas Ce n'est l'argent Qui est l'origine Du pouvoir L'origine du pouvoir C'est le travail Et c'est pour cela Que la bourgeoisie On ne peut pas La défaire Par l'impôt Piketty A écrit un bouquin De mille pages L'avant-dernier Il fait 1200 pages Celui-ci Le prochain En fera 1500 Je suppose Mais l'avant-dernier Écrit un bouquin De mille pages Qui fait un siècle De statistiques Sur l'impôt Qui montre Que l'impôt Ne sert à rien L'impôt En tant qu'il vise A réduire La richesse Des riches Ça marche Deux, trois, quatre, cinq ans Et puis ensuite Ensuite Les riches Ils ne sont pas D'abord riches D'accord Les riches Ce sont ceux Qui décident Du travail Qui décident De la production Et donc Ils prennent en otage La société Et si bien Que toute loi Qui les vise Comme par hasard Progressivement Père ses effets Alors Piketty Bon, très bien Toutes les lois Qui visent le capital Sont tournées Assez rapidement Et ça ne sert à rien Alors il termine En son bouquin En disant Vive l'impôt Parce qu'on est dans la religion Mais il a démontré Tout à fait le contraire Et ça Marx nous le dit L'origine du pouvoir C'est la maîtrise Du travail Vible L'enjeu De la lutte de classe C'est Qui travaille C'est quoi travailler Qu'est-ce qui a valeur Dans nos activités Qu'est-ce qui fait Qu'un travail Est productif Ou non Qui l'organise Comment répartir La production Et l'herbolisme La lutte de classe Et le porte-la-dessus Et quand les communistes Proclament En 1946 Que les retraités Sont des travailleurs Et non pas D'anciens travailleurs Proclament Non Parce qu'ils ne disent pas Justement Ils le font C'est une des grandes Problèmes Auxquels on est Confrontés Comme chercheurs La conscience De classe Elle ne s'exprime pas Forcément Par des discours Parce que les représentations Sont toujours en retard Sur le réel Sauf si on est idéaliste Mais Ce n'est pas les idées Qui mènent le monde Et lorsque les communistes En 1946 Généralisent Le droit au salaire Pour les chômeurs Chômeurs Le discours de Croizat C'est sortir Les vieux de la misère Ce n'est pas un discours Qui assume Mais c'est normal Parce que Les actes Que l'on pose Nous précèdent Je ne sais pas quoi Lorsque Rocard Par exemple Supprime le droit au salaire Des parents De la création De la CSG Croizat Il ne proclame Pas simplement Que les retraités En droit au salaire La loi D'août 46 La loi 3 D'août 46 Sur les allocations familiales Subvertit complètement Les allocations familiales Qui était le cœur De la sécurité sociale C'était les allocations familiales Plus de la moitié Des prestations Qui était un sur-salaire familial Pour pouvoir avoir droit C'était une arme De guerre patronale Elle était inventée Comme arme de guerre patronale Contre la hausse des salaires En concentrant La hausse des salaires Sur les seuls chargés de famille C'est tout Pour s'opposer Par exemple En 36 Lorsque les occupations d'usines Entraînent une très forte Conflictualité Une entreprise Où on revendiquait 20% d'augmentation des salaires Ce serait 10% Et puis il y aurait 10 points de cotisation patronale Aux allocations familiales Toutes les Toutes les sentences De celui qui était chargé De clore Les occupations d'usines Aller dans ce sens là Si on vendiquait 30% de hausse des salaires C'était 15% de hausse des salaires Et 15 points de cotisation patronale C'est pour ça que Quand Croisat arrive Il a des cotisations D'allocations familiales Qui vont De 4 Ce qui est la 4% du salaire brut Qui est la minimum légale Depuis 32 A 17% Selon la confecture Dans les boîtes C'est un Vous avez des caisses Qui gèrent 300 taux différents C'est un salier grandi Qui empêche Toute expression de classe C'est pour cela que les communistes Vont Contre Je le dis bien contre Parce qu'il faut arrêter De l'histoire Il n'était plus le CNR Et les communistes Au bout Tout ça c'est de la blague Les communistes Vont contre Le patronat évidemment Qui n'était pas dans les choux Du tout Parce qu'avoir collaboré En 45 Ce n'était pas si atteint Avant que ça Sauf à refaire l'histoire Et donc Les communistes Vont subvertir Les assurances sociales Subvertir les caisses D'allocations familiales En en faisant un régime Unique Unique Par la maison Des régimes De retraite Dans lequel Et là La CGT Se fourvoit aujourd'hui Régime unifié Régime unifié Un régime unifié Géré par les travailleurs Eux-mêmes C'est-à-dire que là Nous sommes Dans une classe révolutionnaire Qui se construit Dans la responsabilité économique La révolution Ça se fait pas dans la rue Ça se fait évidemment Sur les lieux de travail Dans la responsabilité économique Ce qui est au cœur Dans la lutte de classe C'est le travail C'est-à-dire là où on travaille Que se joue la révolution Et ces travailleurs Qui gèrent L'équivalent du budget de l'État Enfin un tiers de la masse salariale Moitié du budget de l'État D'47 Puis progressivement L'équivalent du budget de l'État Gèrent un dispositif Unifié interprofessionnel Avec un seul taux de cotisation Sûrement pas des cotisations modulées Là encore c'est une proposition Adhérente Le même taux de cotisation Si vous modulez Alors là c'est la place À la sous-traitance C'est la fin des collectifs De travail Puisque les patrons Vont chercher À employer des gens Qui relèvent d'entreprises Dans lesquelles le taux de cotisation Est faible Donc évidemment Croisa Et les communistes Unifient les taux de cotisation Et La Pose Que les parents Ont droit au salaire Les parents De deux enfants Ont droit à 225 heures Par mois De l'ouvrier spécialisé De la métallurgie Merci beaucoup Les OS de la métallurgie Ils ne faisaient pas 225 heures par mois A l'époque Donc la loi D'août 1946 Pose les parents Comme plus productifs Que les ouvriers de la métallurgie Là nous sommes Une démarche révolutionnaire On change la valeur Qu'est-ce qui vaut ? Qui travaille ? Qui est productif ? Alors lorsque J'en reviens Parce que c'était sur la conscience De classe Vous avez fait ce passage Par les allocations familiales Lorsque Rocard Crée la CSG Pour les allocations familiales Vous connaissez Vous vous souvenez De l'argument Les allocations familiales Pas les La famille C'est l'occasion D'un coup de l'enfant Donc il est normal Que Ce soit tout le monde Qui à travers Un impôt de solidarité Assume le coup de l'enfant Les parents Ce n'est pas des travailleurs Les parents Ce sont des gens Qui doivent assumer Un coût de l'enfant Et donc On va supprimer le droit Le droit au salaire Créé par Par Croisat Ce ne sera plus une cotisation Payée par les employeurs Qui financent les allocations familiales Mais Ça va être un impôt de solidarité La CSG Donc lorsque Croisat Crée la Lorsque Pardon Rocard crée la CSG En réponse à l'initiative De Croisat Il ne dit pas Je suis en train De changer Le travail Je suis en train De remettre le travail Dans le carcan De l'emploi Seuls ceux qui ont un emploi Travail Les parents évidemment Il ne dit pas ça Ça ne veut pas dire Qu'il ne le fait pas Donc à l'inverse Lorsque Croisat Dit Les parents ont droit du salaire Les retraités ont droit du salaire Même s'il ne dit pas Je suis en train de changer Le statut de la personne J'attribue du salaire Aux personnes Et non pas Aux postes de travail Dans la bourgeoisie Et la maîtresse Même s'il ne le dit pas Ça ne veut pas dire Qu'il ne le fait pas Sauf que Pour être à la hauteur Des actes Que l'on pose Il faut bien Qu'un jour ou l'autre Les représentations Changent Et qu'elles Assument la nouveauté Est-ce que les retraités Travaillent Est-ce qu'ils produisent Tout l'enjeu pour la bourgeoisie Ça va être de nous convaincre du contraire Et de déployer Tout un discours De solidarité intergénérationnelle Mais non Les retraités ne travaillent pas Ils ont droit A la solidarité intergénérationnelle Alors pourquoi Solidarité intergénérationnelle Et non pas Ils ont droit Au rendement De leur épargne Mais parfait La classe dirigeante A parfaitement compris L'échec répété De la capitalisation Et la réponse patronale Aux initiatives communistes de 1946 Elle arrive dès 1947 Elle arrive dès mars 1947 De quoi s'agit-il La CGT a été battue Par les ordonnances de 1945 Les ordonnances de 1945 Sont assez largement Une défaite de la CGT Qui au mois d'août Lorsque l'assemblée provisoire Puisque c'est encore une fois Seulement après les élections De novembre 1945 Que gagnent les communistes Qu'il y a une assemblée Élue L'assemblée provisoire De Qui venait d'Alger Puis qui avait été rapatriée En août 1944 Enfin rapatriée Remétropolisée Pardon En piste L'époque d'Algérie Et là c'était française Mais la L'assemblée provisoire En août 1945 Débat de ce qui va devenir Les ordonnances de 1945 Et la CGT se bat pour que le régime général Soit vraiment général Et les assurances sociales De 1930 N'étaient pas générales Au sens où Il y avait un plafond d'affiliation On ne pouvait relever des assurances sociales Que si on avait un salaire inférieur à ce plafond Pour les salariés Pour les salariés dont le salaire était super Les employés supérieurs Les ingénieurs En fait etc Qu'on appelait à l'époque Les collaborateurs Pour les collaborateurs Il y avait bien sûr Une couverture sociale Mais qui était assurée Les employés par des contrats d'assurance Il y avait un plafond d'affiliation Et on va le chercher dans le vocabulaire militaire Aussi d'ailleurs C'est les salariés des cadres Puis c'est un peu long Ce sera les cadres Et les cadres donc Entrent dans le régime général Mais Et c'est là que la CGT est battue Et c'est une sévère défaite Le plafond d'affiliation Est transformé en plafond de cotisation On ne cotise qu'en dessous du plafond Donc les cadres Ne cotisent pas au-delà du plafond Mais on a également de prestations Que en fonction du plafond Il y a donc un espace Pour un régime complémentaire Ce que la CGT ne voulait pas Et c'est cet espace-là Que le patronat En lequel le patronat va s'engouffrer Et en 1947 Il crée l'AGIRC L'association de gestion Des institutions de retraite des cadres Un régime complémentaire Qui est un régime Antagonique au régime général C'est un régime qui lui réaffirme La définition capitaliste du travailleur Le travailleur ne peut pas être titulaire D'une qualification Le travailleur il reste à poil Jusqu'à sa mort Mais il peut accumuler des droits En fonction de sa performance Sur le marché du travail Et ces droits sont comptabilisés Dans un compte J'ai cotisé J'ai droit Ça c'est le discours capitaliste sur la route Le discours communiste c'est Nous sommes tous des producteurs Tous les adultes sont des producteurs Tous les adultes doivent être reconnus Comme producteurs A travers un droit au salaire Le discours capitaliste c'est Et on peut progresser On peut habiller les personnes Mais nous ne sommes pas des individus libres Sur le marché Ça c'est la définition capitaliste du producteur Nous progressons en qualification Et nous pouvons le faire jusqu'à notre mort Nous sommes sortis de l'aléa du marché du travail Nous n'avons pas à quémander Auprès d'un employeur Ou auprès du marché du travail Si on est indépendant Auprès du marché des biens et services Pardon, si on est indépendant Nous n'avons pas à quémander Notre connaissance comme producteurs Nos personnes même Sont reconnues comme tel Donc la réponse patronale Elle est immédiate et foudroyante Ce prétendu patronat dans les choux Arrêtons En 47 Et d'ailleurs Elle est immédiate En mars et en avril 47 En mars 47 C'est la création de l'AGIRC Les retraités Ce sont d'anciens travailleurs C'est nous qui décidons qui travaillent Et travaillent ceux qui ont un emploi Les autres ne travaillent pas Un retraité C'est un ancien travailleur Qui a droit à quoi ? Qui a droit A la solidarité intergénérationnelle Il a mis au pot commun Et bien il a le droit De bénéficier Des cotisations Des actifs actuels Lui qui a Mis au pot commun Une partie de son salaire Quand il était actif lui-même Un retraité c'est un inactif Qui a droit A la solidarité Alors A la solidarité Et non pas Au rendement De ses cotisations Parce que le patronat A parfaitement La classe dirigeante Et bien un quart d'heure d'avance Sinon elle ne serait pas dirigeante Bien sûr Au minimum un quart d'heure Des fois c'est des années Mais La 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 Le patronat A parfaitement Conscience Que la capitalisation C'est un échec Pour les deux raisons Que j'ai dites Le régime arrive à maturité Qu'au bout de 30 à 40 ans Deuxièmement C'est un aléa total Sur les pensions Puisqu'elles dépendent Du cours des titres Au moment où on prend ça Donc en aucun cas Je le rappelle Parce que nous sommes aujourd'hui Repartis Comme en 2003 Sur lutter contre la capitalisation En aucun cas Le projet patronal N'est la capitalisation Le projet patronal C'est la répartition capitaliste Il y a une répartition communiste Celle qui Socialise la valeur Pour assurer le salaire aux personnes Et non pas à l'emploi Qui proclame le droit au salaire des parents Le droit au salaire des chômeurs Le droit au salaire des retraités Et puis il y a une répartition capitaliste Qui proclame le droit Au différé de ses cotisations Pour les périodes Où on est nié Comme producteur Puisqu'on est reconnu Comme producteur Que de façon aléatoire Et c'est décisif Pour notre subordination A la classe des rires Et donc Le cœur De la position De la bourgeoisie capitaliste Sur la prestation sociale C'est qu'elle doit être La contrepartie de cotisations Et qu'elle anticipe Et qu'elle diffère La cotisation Dans des prestations Anticiper La cotisation Dans des prestations C'est le projet De prêt aux étudiants Qui est alors là Complètement Tout est prêt Ça va être Une des prochaines étapes Si nous perdons Celle-ci Et ensuite Que nous perdons L'étape Sur la ponction publique Puisque la suivante C'est en finir Avec les ponctionnaires De même En finir Avec les cheminots Les électriciens gaziers Etc On pose des frais d'inscription Et prêt aux étudiants Ça c'est vraiment là Ce qui est en train De s'organiser Vous voyez que Le prêt aux étudiants C'est Une prestation Qui anticipe La capacité Que auront les étudiants Sur leur supplément De salaire Lié à leurs études De rembourser le prêt C'est la situation anglaise Qui n'est pas La situation américaine Les USA Ce n'est pas du tout Le projet Parce que les USA Ce sont en train De se préparer Un nouveau subprime Avec les prêts aux étudiants En Angleterre Les prêts sont des prêts Publiques Par un organisme public Sûrement pas par les banques Et cet organisme Prête automatiquement Le montant Tout étudiant Le montant Des frais d'inscription Plus 9000 livres par an Pour ces frais Automatiques Tout étudiant Anglais A 24000 euros De prêts De 24000 livres De prêts par an Qu'il remboursera Plus tard Peut-être Le taux de remboursement Est de 15% Alors que le dispositif Existe depuis 20 ans Il remboursera Lorsque son salaire Sera supérieur A un plancher Et ce sera sûr Il y aura Un pourcentage Sur la différence Entre son salaire Et le plancher En question Le plancher est De 25000 livres Actuellement Ou 28 000 Je ne sais plus exactement Je n'ai pas suivi Les derniers Des raisonnements du truc Donc le taux de remboursement Est à 15% Donc dans les fêtes Les études sont aussi gratuites En Angleterre qu'en France Sauf que C'est ça la pointe Sauf que On affirme Qu'un étudiant N'est pas un travailleur C'est un futur travailleur Qui a droit A l'anticipation De ce qu'il pourra Cotiser plus tard Un retraité C'est un ancien travailleur Qui a droit Au différé De ce qu'il a pu cotiser Ça va ? Et un chômeur C'est pour cela que Vous avez Aujourd'hui Un enjeu énorme Sur le chômage Un chômeur N'a pas droit Au remplacement De son salaire Un chômeur Il a droit Au différé De ses cotisations Ça a démarré Avec ce qu'on appelle Les droits rechargeables Les droits rechargeables Que la CFDT Le MEDEF En négociait Il y a quelques années Et vous avez un emploi À 500 euros Que vous perdez Ça vous donne Un droit au chômage Le droit au chômage C'est 57% du brut C'est 70% du net Vous avez maintenant Un droit au chômage À 1000 euros Mais avant d'avoir épuisé Toutes vos cotisations Puisque c'est J'ai cotisé J'ai droit Nous sommes dans l'inverse Du statut communiste Du producteur Du statut communiste Du producteur C'est Je suis titulaire De mon salaire Le statut du capitaliste Du producteur Je suis à poil Mais j'ai des droits Que j'acquire En fonction de la performance Sur le marché du travail Ou sur le marché Des biens et services Des droits Que j'anticipe Ou que je diffère Ça va ? C'est ça le point Pour avoir des ressources Étalées sur l'ensemble De ma vie Mais pas un salaire Différé Par anticipation Ou par retard Et pour les Qu'est-ce que c'est Donc que les droits Rechargeables Avant d'avoir Épuisé tous vos droits Liés à votre emploi À 500 balles Vous trouvez un emploi À 2500 balles Que vous perdez Ah mais vous n'allez pas Être remboursé Vous n'allez pas être Vous n'allez pas avoir Une prestation À 70% De vos 2500 balles Ce sera À 1000 balles Jusqu'à ce que vous ayez Épuisé Vos cotisations J'ai cotisé J'ai droit J'ai cotisé J'ai droit C'est le discours Capitaliste Sur les prestations Sociales La solidarité Intergénérationnelle C'est ça D'accord J'ai cotisé J'ai le droit De récupérer Dans les cotisations Les actifs actuels Mais Ce que j'ai mis Au pot commun Quand j'étais actif Ce que les communistes Ont construit en 1946 Est d'une force telle Qu'aujourd'hui Sur les 320 milliards De pensions Les pensions C'est 320 milliards Les trois quarts Sont la poursuite Du salaire Et ne tiennent Aucun compte Des cotisations Aucun Je ne sais pas Autour où T'es vu le film Mammouth Où Depardieu Et Yolande Moreau Faut un peu haut en couleur Comme ils peuvent le faire L'un et l'autre Et alors Lui Il a 60 berges C'était avant 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 Sarkozy Et Il a eu une carrière Merdique Tout simplement Pas déclaré En fait C'est Il faut qu'il reconstitue Sa carrière Qu'est-ce qu'il fait Il prend sa moto Puis il fait le tour De ses employeurs Et il y a un moment Où il s'est signé Qui joue Qui surjoue L'employeur Qui dit Vu d'abord Que je t'ai parlé De déclarer T'es tellement con Et donc Il obtient D'employeurs Plus ou moins repentis Ou d'autres travailleurs Qui disent Ben oui La boche est ici De temps à temps Des déclarations Qui fait qu'il reconstitue Sa carrière Il n'y a pas eu De cotisation Il n'y a qu'à rien Contrairement à ce que Nous croyons spontanément Parce que La bourgeoisie Nous a mis dans la tête Que c'est les cotisations Qui sont le fondement légitime Des pensions Les trois quarts des pensions Actuellement 240 milliards Sur les 320 milliards Ne tiennent aucun compte Des cotisations Dans leur calcul C'est un salaire de référence Et un taux de remplacement En fonction d'annuité Validé Ou de trimestre validé Alors Le salaire de référence Est le plus grand chose Puisque c'est les 25 meilleures années Ça je suis d'accord Ça a été dénaturé La carrière complète C'est passé de 150 A 122 trimestres Etc Bien sûr L'âge de 60 à 62 L'âge sans décote De 35 à 67 Bon bien sûr Mais il n'empêche Que La Jusqu'à présent La pension de retraite Ne tient aucun compte Des cotisations Sauf Sauf la GERC-ARCO Alors l'ARCO C'est quoi l'ARCO Donc les 80 milliards Qui restent C'est quelques éléments Profession libérale Mais surtout La GERC-ARCO Donc la GERC C'est cette création patronale L'ARCO Ça c'est La complicité De force ouvrière Et du patronat Qu'il crée Dans les années 50 Par extension À tous les salariés Du privé Du régime Complémentaire Là vous voyez C'est une entreprise Contre-révolutionnaire Il s'agit de reposer Les travailleurs Comme des gens à poil Qui n'ont pas droit À du salaire Les retraités Les retraités Ont droit Au différé De leur cotisation Et ça va être Donc l'ARCO Qui se crée Par petits bouts Branche par branche Dans les années 50 Et qui est légiféré En 1961 Contre la CGT La CGT continue En réponse Contre-révolutionnaire À l'initiative Communiste De 1946 Que Macron Veut généraliser Aujourd'hui En disant Les retraités Ont droit Au différé De leur cotisation L'enjeu De la réforme C'est Qui travaille C'est Qu'est-ce que c'est Qu'un producteur C'est Qu'est-ce que c'est Qu'une personne Du point de vue De la valeur économique La réponse capitaliste C'est C'est un individu Libre sur le marché Et On le dote D'un panier de droits Mais sa personne En tant que telle N'est jamais Modifiée La personne N'est titulaire D'aucun droit Sa performance Sur le marché Et bien Il servit S'il est indépendant Du travail S'il est employé Décide De Ses ressources Lorsqu'il est Nié Comme producteur Parce qu'il est Femme dans la seconde journée Parce qu'il est Chômeur Parce qu'il est Retraité Parce qu'il est Jeune en insertion Aujourd'hui Jusqu'à 35 ans On s'insère On n'est pas travailleur On n'a pas droit au salaire A la qualification Le mot qualification C'est un mot Qui étrangle La gorge Du patronat Compétence Tout ce que vous voulez Il travaille concret Ok Mais il travaille abstrait Que nous soyons porteurs D'une qualification Ça sûrement pas Prenez Et un jeune Aujourd'hui Jusqu'à 35 ans Parfois On est encore En train de s'insérer À 40 ans Tous ceux d'entre vous Qui à mon âge Ont des enfants Qui sont toujours pas insérés Certains le sont Mais d'autres ne le sont pas D'accord Ça a des effets D'ailleurs Extrêmement intéressants Aussi Comme tout L'art de Marx C'est de nous montrer Que le capitalisme C'est une contradiction En permanence C'est que Ces jeunes À qui il s'allère À la qualification Est refusés Et qui donc Se baladent de stage En contrat En emploi jeune Emploi jeune Il faut vous aider On n'a pas ou créé D'emplois homosexuels On a quand même créé D'emplois jeunes C'est incroyable Emploi femme D'accord Emploi vieux Emploi jeune C'est quand même Une sacrée déversion Emploi jeune Les contrats Emploi solidarité Les contrats de progrès Les contrats Aujourd'hui C'est quoi C'est les services civiques D'accord On invoque les civistes Pour ne pas payer les dollars D'accord Etc Et il y a des professions Pour accompagner l'insertion Etc D'accord Tout ça est un scandale total Et vous voyez Que c'est absolument L'asymétrique Tant que nous acceptons Que les retraités Sont d'anciens travailleurs Que nous adhérons À la définition capitaliste Du travail Nous acceptons Qu'il y ait des jeunes Qui sont des futurs travailleurs On va se battre Pour l'allocation D'autonomie Pour la jeunesse Et non pas Pour le salaire À 18 ans Par la poursuite De la bagarre Des communistes de 46 Si nous voulons honorer Ce que les communistes Ont été capables de faire C'est bien Se battre Pour le salaire Pour tout atteindre De 18 ans A savoir Vous voyez L'enjeu De notre bataille Est exactement Le même Que celui Des cheminots La suppression Du statut Des cheminots Il y a deux ans Pour laquelle Ils ont mené Une bataille Tout seul Dans un isolement Complet Dans une incapacité Des confédérations À Mener une bataille Interprofessionnelle Sur quoi Sur C'est quoi Un travailleur C'est quelqu'un Qui a un emploi Ou c'est quelqu'un Qui a une qualification Un cheminot Il a une qualification Le statut Des cheminots A été copié Sur celui De la fonction La poste Ça c'est Qui laisse Ministre De Rocard D'accord Qui commence La privatisation Et qui Son obsession C'est d'en finir Avec C'était des fonctionnaires À l'époque C'est une administration Les PTT Ce n'est même pas Ce n'est pas Un établissement public C'est une administration On finit avec ça Et supprimer Les fonctionnaires EDF GDF Sur les 150 000 salariés Il n'y a plus que 100 000 fonctionnaires Passons 100 000 au statut Mais c'est un statut Très proche Du fonctionnaire Les retraités Qui aujourd'hui Pour les trois cas Ont droit à la poursuite De leur salaire Dans des conditions Telles que ça peut être Très peu de choses Je ne dis pas du tout Je ne défends En aucun cas Le système actuel Sauf Sous sa forme Sauf En ce qu'ils Proclament un droit Au salaire Je vais conclure Par une proposition Simplement Et donc Après Les retraités Ce sera Les fonctionnaires Tout le monde Là c'est très annoncé Et on voit très bien Comment Il s'agit D'en finir Avec Le grade Comme support Des droits On va avoir Des contrats Des contrats de 6 ans Et ce sera Le poste Qui sera Le support des droits Ça l'est déjà Depuis 20 ans De plus en plus Puisqu'il n'y a Aucune négociation Du point D'indice C'est-à-dire du grade Mais une négociation Des primes Qui elles sont liées Au poste Ou au comportement Sur le poste Encore une fois Sauf A ne plus avoir Du tout De capacité Idéologique Dans notre lecture Les choses L'enjeu De la bataille Sur les retraites Est exactement Le même Que l'enjeu De la bataille Sur le statut Des cheminots Exactement le même Que l'enjeu De la bataille Sur la fonction publique Sur le statut Des électriciens Et gaziers Sur le statut Des postiers Exactement le même Que celui Des chômeurs Les chômeurs Ont-ils droit Au salaire Ou au différé De leur cotisation Exactement le même Que ce qui va se jouer En matière d'études Est-ce que les étudiants Ont droit A l'anticipation Des cotisations futures Dans vos prêts Ou est-ce qu'ils ont droit Au salaire Serons-nous capables De mener Cette bataille Je constate Que pour le moment En matière de retraite Nous ne menons pas La bataille Du salaire Mes propositions Viendront Dans le débat Parce que je m'aperçois Que j'ai des allants Je reste là-dessus Et je lance le débat La parole est à la salle Vous êtes professeure de la vie Dites parler plus fort Je suis fan De vos ouvrages Donc en fait En fait je me demande si Alors première remarque Ce serait bien que Bernard Puisse faire des conférences Aussi dans l'université Ici Parce que je veux dire Que votre pensée Est un peu complexe Ce serait bien aussi Que les étudiants Puissent l'entendre Et ça serait encore mieux Que les gens Qu'ils soient accessibles Aussi à des gens Qui n'ont pas fait Des études Parce que le problème Et bien là Il y a tout de même Une propagande capitaliste Qui elle A l'habilité De toucher tout le monde Des gens Qui n'ont pas Pas de plus sainte Si, si vous savez On y en a pas En revanche Cette parole Puissante Et qui nous relie Effectivement Au communiste De l'après-guerre Et bien Elle est absolument Inconnue Et inaudible Au sein Des travailleurs Qui n'ont pas fait De grandes études Donc il faudrait quand même Peut-être Même ceux qui en ont fait Mais alors Disons que Quand on a lu Pas mal d'ouvrages De Bernard On va être Macron Et le travail Dans le jeu Voilà Bon Mais je veux dire Que c'est tout de même Important De toucher Les travailleurs de base C'est à dire Dans le privé En particulier Comme vous Faisiez la remarque Même dans la fonction Publique Les gens Ne sont pas Enfin sont plus sensibles A la propagande capitaliste Que à ce propos Sans compter Alors là Peut-être On va me jeter dehors Mais sans compter Que même au sein Du parti communiste On n'a pas Vraiment L'impression Que la parole De Bernard Soit comprise Et entendue Parce que Moi Je pense Que c'est pas non plus En s'accrochant Tout le temps Au baste Des socialistes Qui comme Bernard l'a rappelé Ont quand même Commencé A détruire Ce qu'avaient fait Les communistes En 46 Que On va Pourvoir Transformer les choses En fin C'est mon modeste A tout Ce n'est pas Ce qu'en pense Bernard J'en pense Du bien Et du mal J'en pense du mal Parce que C'est le parti communiste Qui m'invite ici Je suis membre Le parti communiste Depuis 69 Et J'ai des témoignages Vraiment Extrêmement nombreux Que L'écho D'un point de vue De classe Qui dit L'enjeu de classe C'est le travail Et que Ce qui se joue Aujourd'hui Dans toutes les batailles C'est Autour de la Du statut du travailleur C'est autour De la propriété Je le dis aussi J'ai pas là ce soir On va pas parler de ça Bien sûr Mais Cet écho là Au parti communiste À la CGT Et Et tout à fait Et tout à fait Réel Je suis invité Par de très Nombreuses Organisations Des fédérations Etc Etc Mais la direction Alors C'est en ce sens là Que j'approuve Ce que vous dites Sauf que c'est pas du tout Le fait des gens Qui sont pas Bac plus 5 C'est plutôt Les Bac plus 5 Qui veulent absolument Qui vont pas comprendre C'est pas ce que vous voulez dire C'est C'est que La Ça c'est ma relation Avec les économistes Intérés D'accord Les économistes Intérés Staliniac Arrivait Pour prendre cela Alors D'autres encore La revue alternative économique Je sais pas quoi Etc Estait extrêmement Reconnue Même si Par exemple Je dis ça Je ne revendique pas de paternité spécialement Mais en fait c'est quand même intéressant Si Alors que FO continue à parler De salaires différés Ce qui est désastreux Je ne sais pas De salaires différés Justement La CFD L'AS Mon Dieu Alors ne prenez pas ça Pour un lapsus Parce que C'en est pas un La CGT Parle depuis 2001 De salaires Socialisés Et la renoncée Au mot salaires Différés C'était A cause de moi C'est à la lecture De mes travaux Que la direction De la CGT En l'occurrence L'organe Économique De la CGT A incité Les syndicats De la CGT A ne plus parler De salaires différés On a parlé De salaires socialisés Et donc J'étais même Assez fêté Et puis en 2003 Tout se gâte Tout se gâte Pourquoi ? Parce que Je me rends compte Qu'on se bat Pour la répartition Contre la capitalisation En 2003 Alors qu'il n'y a pas De capitalisation En France La répartition C'est 97% Et que c'est À l'intérieur De la répartition Que la lutte de classe Se joue Et que Il y a Une opposition De classe Entre la CGT Carco Et le régime Général Ou celui Des fonctionnaires Alors là Je m'en suis seulement Rendu compte Là Vous voyez Ça fait depuis 40 ans Que je bosse Enfin depuis Depuis 73 74 C'est peut-être Plus de 40 ans C'est pas quand même 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 47 Ah d'accord 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 Et Il y a fallu 2003 C'est-à-dire La défaite de 2003 D'accord Donc je dis Mais attendez Attendez Oui d'accord En face ils sont forts Etc Mais enfin Est-ce que notre défaite Il n'y avait pas aussi Du fait que On a des analyses Un peu déficiales Et je me suis aperçu Alors que Et je ne m'en étais pas Rendu compte Si vous lisez Puissance du salariat En bouquin de 98 J'encense L'Ager Carco Comme le régime général Je ne vois pas Malice Je suis encore Sur ce truc Capitalisation Qu'on est en train De nous refaire Parce que Un connard a reçu La légion d'honneur Enfin enfin Tout un patafard Autour d'un truc Qui Ça on est vraiment Dans le drapeau rouge Le chiffon rouge Que le matador Est en train de nous Mettre devant Pour nous J'allais dire Pour nous enculer C'est pas exactement Pour les matateurs Mais ça va Et donc La 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 C'est là C'est là que je me suis Rendu compte Que l'enjeu de classe Il se joue à l'intérieur De la répartition Et bien c'est clair Aujourd'hui C'est agir Carco Contre le régime général C'est absolument clair Et donc Et donc La 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 Encore une fois Aucune classe dirigeante Au monde Ne préconise la capitalisation Aucune Pour la raison que j'ai dit Deux raisons que j'ai dit C'est que les régimes N'arrivent à maturité Que très lentement Et que d'autre part Ça va pouvoir Bordel Inouï Puisque les pensions Dépendent Des De la bonne santé De la finance Et les classes dirigeantes Sont pas folles C'est aussi pour ça Qu'elles sont dirigeantes Si elles étaient folles Elles ne le seraient plus Et donc Le seul pays Le seul pays au monde Dans lequel la capitalisation Fait moins que la moitié Je suppose On est entre 40 Et 50% Je ne sais plus quel est le chiffre Les pensions C'est la Suisse C'est tout Vous prenez l'Union Européenne C'est 90-10 Les USA Les USA Mais le mot Social Security Qui n'existait pas en Europe C'est un mot américain Sécurité sociale C'est Roosevelt Qui l'invente Social Security Act 1935 Création Des régimes De retraite En répartition Comme réponse A la crise Des années 30 Qui est beaucoup plus sévère Comme vous le savez Beaucoup plus tôt En tout cas Aux USA Qu'en France Nous on était sur les assurances sociales Le mot sécurité sociale C'est un mot qui est copié Des USA Et qui désigne Des régimes en répartition Comme aux USA Les USA La majorité des pensions Sont par répartition Bien sûr Donc Arrêtons d'invoquer Un ennemi imaginaire Voyons l'ennemi Là où il est C'est déjà une condition Pour ne pas être battu Et de fait Là Là il y a un vrai problème Parce que Ok Comment je le vois Le problème C'est que Toute notre culture militante Elle est orientée Vers Comment réduire Le temps de travail Beaucoup plus Que comment libérer Le travail De sa pratique capitaliste Pour moi C'est là le cœur de l'affaire Et c'est pas du tout Une question de niveau scolaire Ou d'âge Je sais pas quoi Cette affaire là Et Effectivement La 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 difficulté A laquelle Nous sommes confrontés Au parti communiste Mais c'est exactement La même chose à FI C'est la même chose au NPA C'est la même chose Chez les ANAR Je fais quantifisamment Tout ce monde là Pour savoir que c'est pareil C'est pareil à la CGT À Solidaire C'est même Enfin encore pire Parfois à Solidaire Sur cette question La précise Cette Cette difficulté D'entendre Ce que je raconte Sur le Sur L'enjeu Regardez encore Le dossier du monde diplo On est présent Mon équipe est présente Il y a trois articles De mon équipe Dans le dernier Dans le monde diplo De janvier Sur la retraite Sauf que l'article De De Daniel Linard Ceux qui l'ont lu C'est Pas un jour De plus Quand on a renoncé A libérer le travail On se libère Du travail Mais se libérer Du travail C'est le confier Au capitalisme Un de mes collègues Disait Quand les dégoûtés S'en vont Il ne reste plus Que les dégoûtants Et donc C'était à propos De la démocratie Et de l'université Où on se dit Oh de temps en temps Quand on a encore Une réunion On ne dit pas Quand les dégoûtés S'en vont Il ne se fait plus Que les dégoûtants Ce n'est pas faux J'ai remarqué Et donc L'enjeu Pour moi C'est ça la difficulté Et alors là Moi j'ai le plus grand respect Pour mes camarades Du Parti communiste Donc n'essayez pas De me De la mettre En opposition avec eux Vous perdrez votre temps D'accord Ce que je voulais dire Heureusement Le Parti communiste Existe Et ce que je veux dire C'est que Merci Que vous le disiez Ici en plus Disons moi Je préfère celui de 46 Voilà Non mais Celui de 46 Il avait aussi Quelques aspects Discutables On va dire D'accord Donc les institutions Sont ce qu'elles sont Moi je n'ai pas besoin D'y croire pour y être D'accord Ce qui me fait Que je suis toujours heureux Là où je suis Libre Et Et Je suis un camarade Comment dire Loyal D'accord Là Le 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 Dans la Gauche De Gauche On fait partie Le Parti Créministe La difficulté Dans laquelle Nous sommes C'est de passer D'une culture De En finir Avec le travail A une culture De Libérer Le travail Et ça C'est 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 une autre Perle d'avance Regardez Y compris Dans la fonction Publique Nous avons un statut Qui collectivement Je suis fonctionnaire Qui collectivement Euh Ferrait Qui serait Qui serait Qui serait Possible Que nous Refusions Les Protocoles Le Reporting Dans le Dans la santé Etc Etc Que nous Refusions De perdre Le pouvoir Sur notre travail Comme nous sommes en train De le perdre Dans la fonction publique On est en train de perdre Massivement Notre pouvoir Sur notre travail Vous prenez Une assemblée De fonctionnaires Dans leur profession C'est la plainte C'est le gênissement Mais dire Par exemple Un truc aussi simple Nous n'allons pas Faire de reporting Ceux qui foutre Le bordel Absolument Dans le système De santé On n'arrive pas A faire le boulot Comme on le voudrait Et bien On souffre Et alors le syndicalisme Va gérer la souffrance Au travail D'accord Donc C'est Pour moi Là C'est un nouveau front C'est pour ça Que je La fois je vous remercie De votre intervention Parce que J'adhère une partie De ce que vous dites Mais dans les Vraiment Dans les En séparant Comme je l'ai fait Fairement Le coeur du problème A mon sens C'est Comment nous organiser Collectivement Pour conquérir Les droits Qui vont nous rendre Souverains Sur le travail Et ça A le point Au moins Sans Une question C'est quoi Le reporting Ah le reporting C'est le fait Que vous passez Le tiers de votre temps A écrire Ce que vous êtes En train de faire Au lieu de le faire D'accord Mais que Ça nourrit Une intelligence Artificielle Qui fait que Des machines Se substitueront A vous un jour Il n'y a pas un mot français Pardon ? Il n'y a pas un mot français L'encodage L'encodage Très juste C'est un soignant Qui parle Il s'est particulièrement Concerné par l'encodage Chacun Écôté J'ai connu ça Merci Je suis chargé d'études À WebCE Donc on est un petit peu Henri Il en s'autant Enrique Henri Sterdignac Là ça devient Une conversation Je posais la question Sur le CICE Le CICE Le crédit d'impôt Compétitivité emploi Le crédit d'impôt Compétitivité emploi Qui a basculé En baisse de cotisation Sociale Patronale En 2010 Et Vous avez vu Sur Agir Carco Le fait que c'est un combat Entre Le système Je dirais À point Agir Carco Et Au sein Du système Par répartition Les points Ou au tout Par les points Je pense que c'est tout à fait juste Parce que je crois Qu'en octobre L'an dernier Et le montant de puissance Du CICE C'est un peu plus D'exonération Qui touche justement Les cotisations Agir Carco Qui ont été Sur la retraite complémentaire Et bien la question Que je me pose C'est est-ce qu'ils font ça Pour appauvrir Un peu Ces caisses là Je veux dire finalement Enfin voilà En théorie Bah s'ils veulent un système À point Complètement Ils n'ont pas intérêt À appauvrir L'agir Carco Et pourtant C'est ce qu'ils font Le tout De cotisation De CICE Est monté Jusqu'à Touche Ces caisses Sur la retraite complémentaire Je crois Qu'ils financent Ensuite En retour Par la PVA Qu'ils reversent À la cause Qu'est-ce que vous pensez De cette opération Compliquée De gouvernement L'attaque contre le salaire L'attaque contre le salaire C'est d'abord Une attaque Contre la partie Socialisée du salaire Donc les cotisations Et depuis les années 90 Mais c'est les 35 heures Qui vont être l'occasion De le généraliser Les exonérations Au bris Que Fillon Ensuite Va étendre Aux entreprises Qui ne pratiquaient pas Les 35 heures Les exonérations Au bris Et les entreprises Qui pratiquaient Les 35 heures Les exonérations C'est le régime général Qui est encore une fois Le régime général Il fait l'objet D'une haine Patronale Complète Et donc Les cotisations Au niveau du SMIC Patronale Disparaissent Ça fait quand même 26 points de moins C'est énorme 26% du salaire brut Qui est supprimé Et remplacé Par la loi de 94 La loi de 94 Avaient anticipé Parce que la loi Les exonérations Au bris Fillon Avaient déjà été anticipées C'est pour ça que j'ai parlé Des années 90 Par des exonérations Au nom de Défendons Les emplois peu qualifiés Et pour que les peu Les peu diplômés Puissent avoir Des postes de travail Il faut que ça coûte Moins cher aux employeurs Et donc on va réduire Les cotisations Employeurs Sur les postes A faible rémunération C'est comme ça Que ça démarre C'est les 35 heures Qui sont l'occasion De généraliser le dispositif Jusqu'à 1,6 SMIC 1,6 SMIC On est très au-delà Du salaire médian Le salaire médian Est à 10 700 euros Enfin vous qui êtes à l'OFCE Vous le savez plus quoi Parce qu'on vient à 1675 euros Maintenant 1,6 SMIC On est à presque 2000 euros Le salaire moyen Est à 2300 euros Et Les exonérations Au niveau du SMIC C'est 5000 euros De moins de salaire Par an Un SMICAR Touche 5000 euros De salaire en moins Mais en vertu De la loi de 94 Ces 5000 euros Sont A l'euro près Remplacés par une dotation Budgétaire Au caisse C'est le budget de l'Etat Qui verse 5000 euros Au régime général Par SMICAR Donc Tout salarié Payé au SMIC C'est 5000 euros de moins Pour payer des fonctionnaires C'est donc tout bénef Pour nos adversaires Il y a moins de cotisations Donc moins de salaire à payer Et il y a moins de fonctionnaires Les deux Objets de la haine De classe Sont résolus En même temps Par parenthèse Ca ne réduit En aucun cas Les recettes Du régime général Je vois parfois Des tracts En disant Si on supprimait Les exonérations Ca donnerait des sous Au régime général Ca lui donnera Zéro euro D'accord Puisque Sauf les exonérations Antérieures A la loi de 94 C'est à dire 2 milliards et demi Sur les 33 milliards D'exonérations Actuellement Au titre des exonérations Au briefing Donc ça C'est Une suppression De cotisations Qui est remplacée Par une dotation budgétaire Vous voyez l'enjeu Que ça En termes de Salaire Ca veut dire Que Le salaire socialisé En réalité C'est pas du salaire En dehors de Les ressources Auxquelles on a droit Quand on n'est pas Dans l'emploi C'est pas le salaire Qui doit les financer Les ressources Auxquelles on a droit Quand on est dans l'emploi C'est Une cotisation De type prévoyance La cotisation A l'agir Car l'arco Et puis Un régime Universel De De base Un revenu Pardon De base La CSG Ça sert à financer Un revenu de base Pour les retraités Le fonds de solidarité De vieillesse De Simone Veil En 94 Et c'est sur ce revenu De base Des retraites Financées par la CSG Que le projet Macron Prévoit Une augmentation Ridicule A peine 50 euros On passe de 950 à 1000 euros Du minimum Contributif De la De la pension Donc Le droit A ressources De quelqu'un Qui n'a pas d'emploi C'est d'une part Payé par l'impôt Un revenu minimum Universel Pour tout Et d'autre part Des prestations Très contributives Pas liées au salaire Liées aux cotisations Que l'on a versées Voilà Ce que Ce que la contre-révolution Capitaliste Affecte A A la sécurité sociale Non plus du salaire Socialisé Mais un impôt De solidarité Et un différé De cotisation Ça oui C'est quand même Dangereux D'exonérer D'alléger Les cotisations Un jour où il n'y aura Plus de cotisations Est-ce qu'il faut Que le compte social Sera fiscalisé Ça sera dans les lois de finances Est-ce que c'est pas une crainte C'est-à-dire Non mais je ne viens pas De donner mon idéal Je viens de donner Le fondement De la contre-révolution La contre-révolution Capitaliste C'est en finir Avec le salaire A la qualification personnelle Celle qu'on a construite Quand j'ai parlé Le fait qu'on a droit En tant que personne A du salaire Et remplacer ça Par les deux piliers De ressources Que la banque mondiale A théorisé Au début des années 90 Dans Advertising World Age Etc Enfin sur la récente Mais aussi sur le reste C'est-à-dire Un premier pilier Universel Financé par un impôt De solidarité C'est pour ça Que Rocard Inventer la CSG Et un deuxième pilier Qui n'a plus de lien Avec le salaire Non plus Et qui est Fonction des cotisations Différer des cotisations C'est C'est ce qu'opère Normales Là ça va concerner Jusqu'à 3 SMIC Et demi 3 SMIC Et demi C'est pratiquement Les gens qui gagnent Plus de 3 SMIC Et demi Ça fait combien 3 SMIC Et demi Bon enfin On est à 4500 Bruts On est à 3007 3008 net Un peu comme ça Je sais 90% Des salariés Un peu que dans Des titulaires Des revenus Et contre Les travailleurs indépendants Là on est à Plus de 90% Donc là on est vraiment Dans L'essentiel du salaire Où là Ce n'est pas Au départ Parce que La bourgeoisie Avance masquée Comme tout le monde Évidemment Et au départ Elle présente ça Comme un remboursement De cotisation Donc les employeurs Payent leur cotisation Mais il y a un crédit d'impôt Le CICE C'est un crédit d'impôt Ils récupèrent Une partie de leur cotisation Sous forme de crédit d'impôt Donc la cotisation demeure Sauf que pareil Le budget de l'Etat C'est à dire Les salariés En tant que contribuables Se payent eux-mêmes Ça va ? Le budget de l'Etat Se substitue A La A la A la cotisation Ainsi Enfin pas se substitue Rembourse la cotisation Pardon A travers un crédit d'impôt Et en 2019 Et en 2019 Ça faisait partie Donc moi je vois pas Est-ce qu'ils financent le salaire Est-ce qu'ils financent le salaire Lié à la personne Il s'agit d'en finir Le salaire ne doit pas être lié à la personne Et donc c'est Alors Un régime universel financé Un revenu universel Pardon Un revenu de base Financé Soit par la CSG Soit par la TVA Ça se discute Il y a des débats là-dessus Et puis Au-delà Tout l'enjeu de classe Est détourné Vers la meilleure répartition De la valeur On va analyser Toutes les mesures Comme des trucs Qui nous appauvrissent C'est pas l'enjeu décisif Les mesures Sont d'abord des mesures Qui réduisent Notre capacité A changer la donne En matière de travail La Vous voyez par exemple Que les exonérations De cotisations patronales N'appauvrissent pas du tout Le régime général Absolument pas Mais elles changent la donne Un retraité n'a pas un droit A du salaire Il a droit A un minimum Financé par la CSG Ça c'est le 94 De Simone Veil Et A la contrepartie De ces cotisations Ça c'est Macron Aujourd'hui Excusez-moi Vous dites Vous dites que Ça n'appauvrille pas du tout Donc De citer Ce C'est que je parle ici Parce qu'après La dotation Et au revoir Du gouvernement De système L'assurance A mon sens Est plus fiable Que Avec des cotisations Parce qu'au moins Les cotisations Garantissent Au moins Un minimum Comme dit Qu'à partir du moment Où il n'y a plus de cotisation Il n'y a plus de cotisation Il n'y a plus de cotisation Par une dotation Donc Du gouvernement Si le gouvernement Est effectivement Protecteur Ce sera effectivement Chacun qui est En fonction De ses moyens Et en fonction De ses doigts Si par contre Il n'est pas protecteur Ce qui est le cas Actuellement Et bien Effectivement Ça va être Ça ne dépassera Pas les conditions D'utilisées Et donc On arrive à une protection Intérieure Puisque le gouvernement Décidera De la dotation Qui veut Pour en améliorer Le fond de l'année Nous sommes déjà En cette situation Nous sommes déjà Dans cette situation Depuis En particulier La réforme Finion Qui fait dépendre Les 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 dépenses Les dépenses D'accord C'est par la dépense Que ça joue De la loi de financement De la sécurité sociale Qui a comme objet Depuis 97 De stabiliser La part Des retraites De la santé Dans le pays Quand on dit Quand on dit Que la réforme Va le stabiliser Mais c'est fait Depuis 97 Et Cette stabilisation À 9-10% Pour la santé Et à 13-14% Pour la vieillesse C'est stable Depuis 20 ans Et on a l'air Aujourd'hui De découvrir Le truc Alors que Notre régime Actuel Est absolument Incapable De se poser A la question Et pourtant Il est financé Par cotisation Très majoritairement Il y a une cotisation Capitaliste Il y a une cotisation Capitaliste Tant qu'on qualifie Positivement La cotisation Et négativement L'impôt On est Forcément Dans des fautes Stratégiques Majeures Moi L'impôt Qui me finance À mon grade C'est un impôt Progressiste La CSG Qui se substitue Au droit au salaire C'est un impôt Extrêmement réactionnaire La cotisation Qui finance La GER CARCO C'est une cotisation Réactionnaire La cotisation Qui finance Le régime Des cheminots C'est une cotisation Progressiste Il faut Absolument Sortir De l'opposition Entre impôt Et cotisation La cotisation Ne nous protège Absolument pas Contre le gel De la part Des prestations Dans le PNP On en a la preuve Depuis 20 ans Et pourquoi cela Elle ne nous protège pas Parce que Depuis Alors le collègue De l'AFCE Faut peut-être Quelques nuances À la demi-vergule près Mais qu'importe Je vais me donner un truc À la SERP Depuis 1979 Le taux de cotisation N'a pas bougé C'est comme cela Que nous sommes tenus Donc la question A se poser Donc le taux de cotisation Prenons les choses En rapportant au salaire brut Toutes les cotisations De protection sociale Nous sommes à 28% En 44% Du brut Nous sommes à 66% Du brut En 79% Nous sommes à 66% Du brut Aujourd'hui Et à 66% En incluant Dans les cotisations Le CICE Enfin Les exonérations Compensées par une dotation Budgétaire Ou etc Ce qui fait que Ce n'est pas des cotisations Mais on est déjà Dans cette logique là Donc La cotisation En tant que telle S'est effondrée Puisqu'elle a été remplacée Par l'impôt Pour une partie Enfin effondrée Elle est passée De 80% à 60% Du financement De la sécurité sociale Au plus Ça a été 80% Le reste par l'impôt Maintenant On est à 70-40% Mais Ce n'est pas Ce dispositif C'est pour ça qu'il faut Si vous voulez Moi je Pour moi La difficulté C'est de sortir De nos répétitions Depuis 30 ans Sur la question Du conflit Sur la protection sociale On répète toujours La même chose L'ennemi C'est la capitalisation L'objectif C'est de fiscaliser Pour que ce soit L'État Et non plus Les travailleurs Etc Pour moi Ce sont des arguments Faux Excusez-moi C'est toujours Un peu embêtant De me faire venir Parce qu'on ne sait jamais Ce qui va se passer Mais Le Pourquoi nous sommes battus Depuis 40 ans Enfin Il faut quand même Se poser la question Enfin Nous avions Écoutez Nous avions une occasion Non De refaire le geste De croisade On a un adversaire Qui dit On fait un régime unifié Plutôt que de dire La chiche Bien sûr On fait un régime unifié Aligné sur celui Des fonctionnaires Tout le monde a droit A 100% De son meilleur salaire net De ses six meilleurs mois Je ne sais pas C'est évident Cette réponse Pourquoi ? Parce que nous pensons Que les retraités C'est d'anciens travailleurs On a même Depuis Depuis un ou deux ans Un véritable effondrement Revendicatif Jusque là La revendication Pour la retraite C'était 75% Du brut 75% du brut Ça veut dire 100% du net Puisqu'il y a 22 23% De cotisation salariée Aujourd'hui Dans notre acte C'est 75% Du net Et si nous avons Baissé ainsi De 25 points Dans nos revendications Ce qui est énorme Sans congrès Je cherche en voie Un congrès des partis Idéologiques Collectifs Dont il faut Que nous sortions Ce n'est pas Par du volontarisme Militant Qu'on va le faire Il y a C'est pour ça Que j'ai fait Ce long rappel Historique Ce n'est pas Pour nous Pour paraître savants Ce n'est pas ça La question Mais c'est pour que Nous prenions La mesure De l'enjeu De classe Tel qu'il se situe Depuis 46 Et La 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 Mais j'ai oublié On va rester là Oui Sur La question De la capacité Des travailleurs À intervenir Dans l'organisation Du travail De la production Qu'est-ce qu'il faut Produire Quelle valeur Etc On peut mentionner Des réformes Qui viennent D'être faites Ou qui vont Être faites C'est d'une part La casse De tous les organismes De concertation Collectif Etc Dans le privé Dans le privé Donc Loi travail Et c'est d'autre part La suppression Du paritarisme Dans la fonction publique Qui étaient des lieux Où Quelque part On pouvait Les travailleurs Pouvaient Ramener leurs fraises Quand même Un petit peu Absolument Pour ceux Qui ne sont pas Fonctionnaires Alors que Les mobilités Faisaient l'objet De commissions Paris-Ber Dans lesquelles Les représentants Des personnels Avaient leur voix Et c'était Selon des critères Qui étaient Politiquement délibérés Disons Alors Ça peut être Des calculs Ici On peut discuter Mais enfin C'était des façons Il faut en parler Pas encore au passé Parce que Ce n'est pas détruit Mais on voit bien Qu'effectivement Alors La suppression Des deux tiers Des représentants Des travailleurs Avec Les nouveaux Prémités Sociaux D'entreprise Nous sommes Avec Les heures De délégation Pratiquement Les deux tiers Sont supprimés Donc évidemment Une classe dirigeante Aussi en difficulté Que la nôtre D'accord Il n'est plus du tout Capable d'organiser Le travail D'une façon Qui soit Advise Moi je suis d'une génération Où On contestait pas Vraiment Les finalités De la production On a laissé faire Le tout bagnole Sans vraiment Le concern On a laissé faire L'agrobusiness Sans vraiment S'y opposer On a laissé faire L'état de connerie Sans s'y opposer Les cadres Étaient totalement Acquis Aux finalités Aujourd'hui Tout ça La conscience Que le capitaliste Mette dans le mur D'un point de vue Anthropologique Écologique Territorial Avec ces foutus Lys métropoles Qui suscitent Du désert retour En fait Etc Tout le monde Très bien Que tout ça C'est un mode De production En crise Très profonde Et évidemment Ce mode de production En crise Très profonde Mon camarade Il fait allusion Extrêmement justement Dans son intervention C'est un gouvernement Qui a Enfin Cette crise Très profonde Entraîne Un usage Fasciste De tous les organes Régaliens La police La justice Tout ça Heureusement Que le capitaliste Avocat de France Se réveille Contre cette histoire Là Enfin Il ne faut pas Se réveille Depuis longtemps Le SAM Est une organisation Progressiste Dans la justice Là Ils étaient très nombreux Effectivement A la dernière manif Quand j'étais à Paris Ils étaient très Très nombreux On va dire Heureusement Qu'ils étaient là D'ailleurs Parfois Concernant d'un truc Parce que Et donc La preuve Effectivement De cette faillite De la classe dirigeante Une classe dirigeante C'est une classe Qui décide De la production Qui décide De ce qui est travail L'enjeu communiste C'est que ce soit Le communisme C'est la souveraineté Des travailleurs Sur le travail C'est ça Le communisme Dans sa dimension économique Il n'y a pas que la dimension économique Moi je suis économique Je parle de la dimension économique Et ça passe Entre autres C'est pour ça Que la victoire de 46 C'est tellement énorme Ça passe entre autres Par le fait Que les travailleurs Soient libérés De l'aléa Du marché du travail Pour être reconnus En tant que personnes Comme travailleurs C'est pour ça Que le salaire A la qualification personnelle Qui est le propre Des conquêtes De la CGT Au XXe siècle Est l'objet D'une attaque Frontale Tous les statuts De travailleurs Connaissent une attaque Frontale Et puis Un des éléments De la conquête Plus ambigu Parce que Un des premiers actes Du gouvernement provisoire C'est L'ordonnance De février 45 Sur les CE Ça c'est pour s'opposer Aux entreprises Réquisitionnées Par l'économiste Et à Lys en particulier Ou à Marseille Enfin il y a Notre parti Est un parti glorieux Et donc Et donc Le gouvernement provisoire Commence par les CE Mais des CE Qui n'ont aucun pouvoir Économique Qui ont des pouvoirs sociaux Celui-là même Auquel s'attaque Un capitalisme En pleine En pleine Comment dire Crise Qui n'est même Plus capable D'assumer Des droits sociaux Aujourd'hui Alors c'est pour ça Qu'il est si vindicatif Si hargueux Si On a appelé le compte Des édorniers Et tout ça C'est absolument Incroyable Enfin incroyable Non Les gilets jaunes Ont enfin Fait émerger Ceux dont Les jeunes des banlieues Sont les victimes Depuis des décennies Donc La Tu as tout à fait raison Ce n'est pas du tout Une preuve de force Que De faire reculer La capacité des travailleurs À intervenir Dans la vie de l'entreprise Mais Tu as des phénomènes aussi Contradictoires Dans cette affaire Les entreprises libérées En fait Etc D'accord C'est-à-dire que Tu as des patrons Parce que Les patrons Globalement Ils ne sont pas Comptes Tu as des patrons Qui Se rendent bien compte Que A A A A A ôter ainsi Tout Tout Capacité D'initiative Il est très rare entreprise Et ça ne peut plus marcher Et donc Ils inventent des machins De Des cercles de Alors Il y a eu les cercles de qualité En 1970 Mais c'est beaucoup plus subtil Aujourd'hui Beaucoup plus subtil Comme tentative De 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 Que les travailleurs Vraiment Interviennent Dans l'entreprise Alors Alors c'est très bordé Evidemment Sans S'en mettre en cause Les décisions du capital Mais Mais Ça doit d'autant plus Nous inciter Encore une fois A A nous battre Pour que nos propositions Que soient des propositions Qui soient des propositions De De Conquête De Droit Pour Être Souverain Sur le travail concret Dans l'entreprise Plutôt que des propositions Pour la lutte contre la souffrance Au travail Oui Monsieur A la droite et 4 Ah ouais Ma question C'est Est-ce que Est-ce que Vous avez compris On va dire Les derniers avancements Des principaux points De la réforme Des retraites La réforme du gouvernement Pas des retraites Parmi ces points là Donc Quels sont vraiment Les points majeurs A retenir Entre le plan négatif Mais éventuellement Sur le plan politique parce qu'il y a l'art d'esprit de cette réforme. Et deuxième partie de la question, par rapport à l'état actuel du système des retraites, pas par rapport à l'état initial issu de l'après-guerre, mais par rapport à l'état actuel du système de retraite, est-ce que la réforme est une rupture aussi profonde qu'on présente généralement et conflit au niveau des organisations syndicales, ou plutôt une sorte de continuité ? Je vais répondre surtout à la seconde question. C'est beaucoup plus la continuité. Je vous renvoie, si vous voulez, moi j'appartiens à tout le Parti communiste, et depuis 69, donc c'est pas très fait d'aujourd'hui. J'appartiens aussi à une association, j'appartiens à la FSU, etc. Une association d'éducation populaire qui s'appelle Réseau Salaria. Si vous allez sur le site réseau-salaria.info, vous avez trouvé le compte-rendu de tout un séminaire qu'on a tenu à la Bourse du Travail à Paris avec Nicolas Castel l'an dernier, 10 séances. Vous avez donc 20 heures, une heure d'exposé, une heure de débat. Et vous avez le texte de l'exposé et du débat, du compte-rendu du débat, en totalité sur les 10 séances. Je vous y renvoie parce que là on analyse longuement comment la réforme Macron, c'est dans la continuité totale de ce qui est passé. Il n'y a aucune réputée. Alors, dans quel sens ? D'une part, reprenons les éléments de la réforme. Et vous voyez, une réforme à laquelle nous n'avons pas pu nous opposer. C'est donc bien dire que, encore une fois, n'inventons pas un adversaire imaginaire et ne valorisons pas un existant qui n'est pas à valoriser. Enfin, il faut absolument... Mon parti à Paris, le point du parti à Paris, c'était pour une autre réforme des retraites. Oui, il faut une autre réforme des retraites, c'est évident. J'aurais préféré qu'on dise le contenu, d'accord. Mais enfin, en tout cas, il faut une autre réforme des retraites parce que le système actuel n'est pas défendable, évidemment. Tel qu'il est devenu, il n'est pas défendable. D'une part, depuis 1987, dans le régime général, et depuis 2003, dans les régimes publics, l'indexation des pensions est sur les prix et non pas sur les salaires. Ce qui montre bien qu'on considère que ce n'est pas du tout un salaire. Lorsque, comment il s'appelait, le ministre des Affaires Sociales de Chirac, la première cohabitation, le maître à penser de Fillon, ce gain, voilà. Lorsque ce gain indexe les pensions sur les prix, il est bien dans une logique contre-révolutionnaire. Ce n'est pas un salaire. C'est la contrepartie de cotisation passée qui donne d'enfermer leur pouvoir d'achat. Donc, on indexe sur les prix. Ça marche ? La réaction... Écoutez, j'ai vu... Je n'étais pas peut-être assez attentif en 1987, et je ne me souviens plus, parce que je n'ai pas travaillé de documentaire là-dessus, mais je ne me souviens plus. Vous avez un très bon bouquin qui s'appelle « La retraite des syndicats » de Nicolas Castel, qui reprend toutes les positions syndicales depuis 1970 sur la retraite. CFDT, CGT, FO, etc. C'est impressionnant, lisez-le. Et, en tout cas, en 2003, lorsque, dans ce funeste accord qui est en Chérec du 16 mai 2003, l'indexation devient une indexation aussi sur les prix dans la fonction publique, moi, je me souviens de la réaction de la FSU, de mon syndicat. C'est... Ça va diminuer les pensions. Ce n'est pas du tout une réaction de principe. Nous sommes toujours dans le partage de la valeur ajoutée. J'ai participé à la commission retraite de mon syndicat au niveau national. Il a fallu se battre contre tous les collègues qui disaient « De toute façon, nos salaires augmentent moins vite que les prix en ce moment. » Finalement, heureusement que l'indexation est sur les salaires et sur les prix. On a posé la question « Est-ce que ça améliore ou est-ce que ça abaisse le pouvoir d'achat ? » Aucune question sur « Mais qu'est-ce que c'est que cette création communiste de 46 ? » Avec des organisations qui ont été porteuses de cela et qui n'en ont plus de mémoire. Il ne suffit pas de faire un square en brasse-croisade. Et donc Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le passage aux 25 meilleurs... Alors non, 87, c'est pas ça vraiment le fait que les pensions sont indexées sur les prix. C'est que les salaires portés au compte sont indexés sur les prix. Est-ce que vous voyez l'enjeu ? À l'époque, c'est les 10 meilleures années. Quelqu'un qui prend sa retraite en 90, en 1990, peut-être que sa meilleure année, c'est en 1960, j'en sais rien. Il faut donc qu'on actualise la valeur de son salaire de 60 pour avoir, on l'additionne avec tous les salaires des 10 meilleures années pour avoir le salaire moyen de référence. Ça va ? C'est les salaires actualisés. Jusque-là, ils étaient actualisés sur les salaires. Or, ils sont actualisés sur les prix depuis 87. Si bien que le salaire de référence s'effondre, en réalité. Quand, en plus, en 94, parce que Bérégovoy avait échoué en 93, puisque c'est Bérégovoy qui, reprenant le livre blanc de recart de 91, met en cause la chose, lorsque, en 94, on passe des 10 aux 25 meilleures années, évidemment, ça inclut le raisonnement qu'on fait aujourd'hui. Si on passe à toutes les années, ça sera encore bien pire. Ça inclut des années mauvaises. Donc, ça fait s'effondrer le salaire de référence. Donc, progressivement, l'idée même que la pension, c'est la continuité du salaire, disparaît de nos têtes, puisque le salaire de référence qui sert au calcul de la pension n'a plus grand-chose à voir avec le salaire qu'on est en train de toucher en ce moment. Ça va ? Ensuite, vous allez avoir toute la bataille sur la distinction entre le contributif et le non-contributif. Ça, vous avez le travail de Yann Lelanne. Vous pouvez regarder Yann Lelanne, qui dirige actuellement l'espace Marx au Parti communiste et qui est maître de camp en sociologie à Lille. Sa thèse porte sur l'histoire de la comptabilité nationale de la sécurité sociale depuis 40 ans. Enfin, les comptes nationaux. Lisez, vous savez, nous, on fait des travaux pour qu'ils servent. On est un peu désolés qu'ils servent si peu. Et donc, il montre comment, au début des années 90, vous avez apparaît la distinction entre le contributif de le non-contributif. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Alors, il y aurait des besoins universels qui se pourraient satisfaire par la CSG, par l'impôt. Ça, c'est pas contributif. Et puis, il y aurait des besoins qu'on va satisfaire par de la contribution. Et ça, c'est les vrais. C'est la... Le mode normal des droits, c'est la contribution. Et c'est pour ceux qui ne sont pas foutus d'avoir des droits suffisants par le mode normal, c'est-à-dire la cotisation, qu'on garantit un minimum universel. Toujours pareil, remplacer le salaire par un minimum universel et un deuxième étage de prestations contributives. C'est là que le mot contributif est inventé. C'est là que, progressivement, dans l'idée, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. Le fondement du droit à pension, c'est la cotisation. Moi, je fais le test à chaque début de conférence gesticulée. sur une conférence gesticulée sur la retraite. Globalement, aujourd'hui, nos compatriotes pensent que la pension, c'est la contrepartie de leur cotisation. Alors que ce n'est pas vrai. Mais un, le salaire de référence est devenu tellement éloigné de mon dernier salaire, etc., etc. Vous voyez ? Et donc, j'ai cotisé, j'ai droit. Et là, on est mûrs pour dire, oui, ce qui est normal, c'est qu'il y ait une CSG qui finance 1 000 euros de pension contributive de base, de minimum contributif, et puis qu'il y ait au-delà une pension en fonction des cotisations. C'est exactement pareil pour le chômage. Lorsque Macron supprime la cotisation salariée de chômage et la remplace par la CSG, c'est pour faire un régime universel de chômage à 800 balles, alors qu'ils se débattent pour savoir si ce sera 800, 650 ou 1000, l'OFCE est parfois concerné par ce genre de questions, et puis, ou, enfin, invité à verser en moi sur la question, et puis, ou la Dares, etc. Et puis, au-delà, ce sera, j'ai cotisé, j'ai droit, parce que je n'ai plus de référence au salaire. C'est ça, l'enjeu. On n'a pas droit au salaire quand on n'est pas dans l'emploi. Revenir à la définition capitaliste du travailleur. Un travailleur, il est à poil avec un panier dans lequel il a des droits. Mais sa personne ne peut pas être considérée comme productif. Ensuite, dernière étape, la hausse de la durée de cotisation, passée de 150 à 160. Alors là, là, on est en 2010. En 2010, tous les tracts syndicaux, c'est qu'on pourrait calculer autrement la carrière, inclure les années d'études dans les alimités, inclure le chômage de Nadé Brisé. Là, vous voyez bien que nos adversaires ont gagné la partie idéologique. Puisque nous considérons que nos droits à prestation, c'est la contrepartie de notre travail passé. ça veut donc dire qu'on ne travaille pas quand on est retraité. Dernier élément, les propositions des opposants à la réforme portent essentiellement sur comment on pourrait financer. quand progressivement la question centrale, ça devient comment on pourrait financer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les retraités sont une charge. C'est une charge qui baisse sur les actifs et il faut trouver les moyens de financement. C'est-à-dire que l'on adhère idéologiquement, tout est prêt quand Macron arrive. Les 40 ans de réforme, enfin de contre-révolution capitaliste, ont préparé les esprits à l'idée que la pension, ce n'est pas du salaire, qu'il faut trouver du coup des moyens de financer. Moi, j'ai un copain de la CGT Cheminot qui dit s'interroger sur la façon de financer les pensions. C'est un communiste d'ailleurs. J'ai beaucoup de copains chez les communistes. C'est un communiste qui dit la façon, poser cette question-là c'est aussi con que de se demander comment on va fournir en électricité une centrale électrique. Se demander comment on finance les pensions, c'est accepter le postulat capitaliste qu'il y a un temps d'après le travail dans lequel on n'est pas productif. C'est accepter du coup qu'il y a un temps d'avant le travail pendant lequel on s'insère. Et puis qu'il y a un temps pendant le travail où on est chômeur. Vous voyez ? Vous voyez ? Ou à temps partiel ou je ne sais pas quoi. Vous voyez ? C'est cette... Tout cela relève de la même défaite idéologique par rapport à l'immense conquête qu'il y a à dire les personnes en tant que personnes doivent être reconnues comme productives. Ça ne veut pas dire que ça transforme reconnaître une personne comme productive à travers un droit au salaire comme droit politique. Ce que mettent en place la CGT et les colonistes pendant tout le XXe siècle c'est faire des enjeux décisifs de leur bagarre. Ça n'est pas transformer en travail productif tout ce que font ces personnes. Pas du tout. Moi, j'ai la chance parce que je suis fonctionnaire ayant une carrière complète. J'ai été présent contractuel mais j'ai pu transformer en année pour le champ public ces 13 ans par une retenue sur salaire pendant les années. J'ai donc une carrière complète. J'ai eu 5 gamins donc carrière complète c'est 75% du brut plus 10% pour les 3 premiers plus 5% par enfant complémentaire. D'ailleurs, pour ceux qui prennent leur calcul arrêtez-vous à 5. Au-delà, ce n'est pas rentable parce qu'on ne peut pas avoir une pension supérieure à son salaire. Donc, jusque 5 ça va après c'est plus en delà. Il n'y a pas des gamins. Donc moi, je suis là avec ce que je préconise pour tous. 100% du salaire de mes 6 meilleurs rois pour tous. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de travailler en ce moment. Ça veut dire que c'est-à-dire que ce que je fais est producteur de valeur. Ça veut dire que je suis en permanence confirmé comme producteur. Ce qui me permet de tenir à distance de la valeur d'état d'activité. Il faut que l'état d'activité soit à distance de la valeur. Très important. Alors que quand on est en permanence pas sûr de son statut, de ses ressources, et on va faire du herbie et de vie, on va louer son appart pendant des semaines, on va louer 50 km de sa bagnole, on va aller sur une plateforme circulaire pour louer nos instruments de cuisine. On va faire rentrer dans la valeur tout notre quotidien. C'est terrible ! Il faut absolument que l'état de relations interpersonnelles reste en dehors de la valeur, que l'état de symbolique, de politique, etc. reste en dehors de la valeur. C'est décisif ! Mais pour que ça reste en dehors de la valeur, il faut que nous soyons en permanence confirmés comme producteurs de valeur. Voilà l'enchant anthropologique du communisme. Et lorsqu'on se battra sur ces points-là, nous allons susciter de l'enthousiasme. Alors, on va prendre peut-être les deux dernières questions et après, la dernière, se conclure. Après, c'est juste pour vos questions. Comment ces idéologies-là ont été suivées ? Enfin, je veux dire, elles n'ont pas traversé le temps comme les idéologies néolibérales, parce qu'eux se sont donnés les moyens. les communistes se sont endormis, je ne sais pas, les communistes, parce qu'on a été quand même, je ne sais pas, il y a tous des groupes de pression qui se sont mis en place justement après la guerre, ils se sont donnés les moyens. C'est pour ça qu'on est tous convertis à ça. Malgré nous, ça a été très fort. C'est ce que dit Marx, les idées dominantes sont les idées de la classe dominante. Ça, c'est clair. Il faut voir avec quels soins, on sait maintenant un peu mieux, grâce entre autres aux travaux d'Anne et l'Aquaris, ce qu'a été le plan Marshall, avec quels soins nos adversaires ont mené le combat idéologique par le film, par la littérature, par tous les secteurs qu'on pensait qu'ils n'étaient pas. Pardon ? Par l'éducation, même. Il y a un enjeu décisif pour nous de construire notre récit du rêve. Parce que ce que j'ai essayé de montrer, encore une fois, moi, je le dis avec, comment dire, je suis au Parti communiste, je suis à la FSU, je sais l'extrême difficulté qu'il y a à limiter. Je ne suis pas là en l'heure de leçon et encore une fois, vous ne me ferez pas faire apparaître une feuille de papier à cigarette entre mon parti et moi-même. D'accord ? La question est que la... de fait, de fait, aujourd'hui, nous n'avons pas le récit du communisme. Nous ne l'avons pas. Nous sommes même dans l'auto-censure. Le communisme, c'est après le socialisme. C'est-à-dire, après-demain, c'est-à-dire jamais. Globalement, il y a une espèce de... Moi, je me heurte, y compris dans mon parti, chez les économistes d'intérêt, chez... à attaque, enfin, tous ceux qui fournissent aux directions syndicales leurs argumentaires à la Fondation Copernic, avec les adversaires absolument déterminés. Pourquoi ? Parce que... C'est quoi le fond de l'affaire ? C'est cette idée absolument dominante en sciences sociales aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule classe pour soi. Il n'y a qu'une classe pour soi. Il n'y a qu'une marque comme j'ai l'administration, classe en soi, classe pour soi. La classe en soi, c'est la classe objective, d'accord ? La classe pour soi, c'est lorsque cette classe objective assume ses intérêts, a conscience de ses intérêts, etc. Et la... 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 disons, le discours dominant aujourd'hui en sciences sociales critique, c'est-à-dire chez des collègues qui sont anticapitalistes. Tous ceux dont je vais te parler, c'est des anticapitalistes. Le discours dominant, c'est il n'y a que la bourgeoisie comme classe. En face, il y a des résistances, il y a des rapports de force ponctuellement favorables, il y a de la dissidence, mais il n'y a pas d'institution macroéconomique macroéconomique alternative à celle du capital dans nos pays. Il n'y a pas. Et du coup, par exemple, lorsque je dis que le salaire à la qualification personnelle des fonctionnaires, qu'en croisa, attribue du salaire au parent, etc., il subvertit la définition capitaliste du travailleur, il pose les prémices d'un statut communiste du producteur, on répond qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a ? On ne peut pas faire de communisme dans le capitalisme. Il faut d'abord prendre le pouvoir d'État, puis après, on verra. Et puis, le cœur de la lutte de classe, ce n'est pas le travail. Et puis, en matière de travail, on n'a vraiment rien compris. Le capitalisme, c'est un système qui génère des victimes. Vous voyez l'extrême confort intellectuel qu'il y a à être aujourd'hui un chercheur en sciences sociales critique. C'est qu'on est du bon côté, on est du côté des victimes, mais on écrit l'histoire dont le capital a besoin. Il n'y a qu'une classe pour soi. Il n'y a pas de classe révolutionnaire. Chameau, chameau, à chaque fois la classe dirigeante qui est capable de faire écrire le récit, son récit, par ceux-là même qui la contestent. Ça, c'est la force de la pseudo-démocratie bourgeoise. Et donc, moi, j'ai été en cette position, vous savez, c'est confortable. En 99, je vois, bon, la CGT adopte salaire socialisé, je deviens prof après avoir galéré quand même pas mal, mais enfin bon, etc. Donc, tout se passe bien, d'accord ? Attaque mon sens, etc. etc. parce que je suis un solidaire de victime. Quand on a renoncé aux révolutionnaires, on devient solidaire de victime. Toujours. Toujours. C'est une loi du genre. Et nos organisations, parce qu'elles ont d'abord une fonction religieuse sienne, effectivement, elles connaissent une forme d'effondrement idéologique. nous sommes à Nice. À Nice, j'ai été hébergé, je suis hébergé quand je suis à Nice par des camarades du Parti communiste qui ont hébergé des migrants. Heureusement qu'il y a des communistes, pas que d'ailleurs, qui hébergent des migrants. J'ai discuté avec deux d'entre eux. Il y en avait, il y en avait un qui avait 23 ans, ils étaient tous les deux de Guinée, Guinée-Codacry. L'un était un paysan qui avait 23 ans, un linguiste qui en avait 28. dans des milieux sociaux très, très différents. L'un avait passé par la Mauritanie, l'autre par la Lidée. Un an et demi, ils se sont retrouvés, enfin, ils se sont découverts, ils ne se connaissaient pas évidemment, en Italie. Ils sont à Nice. En fait, il suffit de causer un quart d'heure avec eux pour savoir que c'est des héros, c'est des victimes. Si nous les posons comme des victimes, nous en faisons une violence sociale incroyable. Vous voyez, moi, comme chercheur, j'ai mis extrêmement de temps pour sortir du confort qu'il y a à écrire en semaine le restaurant de la bourgeoisie à besoin et puis à militer le dimanche. Et il a fallu que je passe du service de la classe, j'étais au service de la classe ouvrière. avant l'école, formidable. Puis quelle prétention. Je suis à l'école de la classe ouvrière ou autre chose. C'est très long. Je suis passé du service à l'école de la classe ouvrière. Et alors là, on s'aperçoit parce que les documents ne répondent pas aux questions pour leur pose. Que tout le travail documentaire qu'on a fait était informé par des questions qui fait qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas vu la capacité du classe révolutionnaire à se poser comme d'elle. Et donc, aujourd'hui, qui est révolutionnaire par exemple ? Mais toute cette jeunesse qui est déterminée à ne pas produire de merde pour le capital. Ça, c'est sur les révolutionnaires. Récemment à Toulon, j'étais un colloque à Toulon. Un vieux militant, un retraité, un vieux militant de la CGT, vraiment quelqu'un d'infiniment respectable, qui dit qu'il était ouvrier d'État à l'arsenal de Toulon. Il raconte, moi, toute ma vie professionnelle, j'ai distribué des tracts contre eux, enfin, en disant que la défense nationale ne doit produire d'art que pour la défense nationale. Évidemment, je produisais des exocènes. C'est ce que, évidemment, c'est un travail. Parce que, si on peut les exocènes, c'est évidemment pour la vente. Donc, vous voyez, distribuer un tract et faire le contraire, c'est ce qui rend inaudibles nos organisations dans toute cette jeunesse qui, elle, est cohérente, qui est décidée à ne pas produire de merde pour le capital. évidemment qu'elle est vulnérable, d'autant que vivant de RSA, si le premier amont venu leur dit « bon, on va vous distribuer 800 balles inconditionnelles, » ils disent « bon co ». Vous voyez ? Et là, c'est un avancé dans la contre-révolution capitaliste, le revenu de base pour tout, c'est au-dessus du truc contributif. Donc, ils sont vulnérables parce que, dès qu'ils ont trouvé le business model, dès qu'ils ont trouvé, je ne sais pas quoi, dans le logiciel des choses nouvelles, pouf, le logiciel propriétaire récupère. Dès qu'ils ont trouvé un truc un peu plus subtil que les AMAP où il faut avoir son cajot de Ruta Baga tout l'hiver en utilisant une base de données dans la ruche qui dit « oui », dès que le business model l'est trouvé, pouf, Xavier Niel achète. D'accord. Donc, ils sont très vulnérables mais raison de plus pour que nous, qui appartenons à des organisations qui se réclament de la révolution, nous produisions des pratiques qui vont sortir de la vulnérabilité toute cette jeunesse révolutionnaire. Il y a aussi des cons chez les jeunes qui attendent du Brexit que Paris devienne une place financière. Bien sûr que ça existe aussi, bien sûr. Encore que, assez récemment, au Café de la Banque, ça ne s'invente pas, je me suis retrouvé avec 25 jeunes qui sortaient tous de très très grandes écoles qui avaient été 10 ans à la City et qui étaient absolument déterrées déterminées à ne plus faire de finances. Donc, ça existe aussi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'être communiste aujourd'hui en matière de pension pour accompagner cette classe révolutionnaire qui existe toujours, enfin, elle n'a pas disparu, ça veut dire se battre pour la retraite à 50 ans. 50 ans, c'est l'âge où, si on perd son emploi, c'est absolument impossible de trouver un emploi aussi qualifié. C'est impossible. C'est l'âge où, si on est dans l'emploi, on s'emmerde. On a fait le tour et on voudrait faire autre chose, mais on ne peut pas puisque nos droits sont liés au poste et non pas à la personne. Ou alors, c'est l'âge où on aime ce que l'on fait, mais on ne peut pas le faire. C'est le cas des soignants. Ou bien alors, on sait pourquoi on a choisi ce métier auquel on est attaché, mais on ne peut plus le faire parce qu'on est ficelé par des logiciels qui nous imposent des protocoles à la place de la clinique, etc. On a donc là une population qui est en pleine possession de ses moyens professionnels. Il s'agit de faire le geste de croissant. À 50 ans, tout le monde devient titulaire de son meilleur chelot. Celui des six meilleurs mois, bien sûr, puisque c'est ce qu'on a pu inventer. Donc là, on dit chiche à Macron, d'accord ? Bien sûr qu'on va faire un régime unifié. Évidemment. C'est croisard. Et ce régime va concerner à partir de 50 ans. Pourquoi pas à partir de 18 ans ? Moi, je suis le seul pour que ça à partir de 18 ans. Mais ça ne se crée pas en cinq minutes. Il s'agit de profiter de tous les débats publics pour avancer dans la même direction. C'est ça le point. Quand viendra le débat sur les prêts aux étudiants à la hausse des pédagogues sur l'inclusion, on se battra pour le salaire à 18 ans, bien sûr. Sûrement pas pour la location d'autonomie, si on est complètement épondré idéologiquement. Et donc, à 50 ans, on devient titulaire de son salaire. Si c'est le SMIC, c'est quand même pas très formidable. Si c'est moins que le SMIC, encore, parce qu'on est en temps partiel, c'est pas très formidable non plus. Donc, la CGT se bat pour que tout le monde double son salaire au cours de sa vie professionnelle. ça veut dire qu'à 50 ans, on a le salaire moyen. Donc, le salaire moyen, c'est 2 300 euros. Donc, à 50 ans, tout le monde qui a, tous ceux qui ont un salaire, tout le monde devient titulaire de son salaire. Ceux qui ont un salaire inférieur à 2 300 euros, il est porté à 2 300 euros. Ceux qui ont un salaire supérieur à 5 000, il est porté à 5 000 parce que moi, je pense, après avoir fait réfléchir avec beaucoup de gens, que ceux qui ont besoin de plus de 5 000 euros par mois pour travailler, c'est qu'ils vont vraiment de la merde. et donc, on est toute la recherche scientifique fondamentale en France et de peut-être par les gens qui ont un salaire de l'euro par mois et qui sont passionnés par leur... Ils n'ont pas besoin des colis fichés d'avoir un yacht je ne sais pas où chez les connards de Monaco, etc. Et donc, là, 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 et là, du coup, vous voyez, là, on n'est pas dans le E à 20 de France Insoumise. Ou de l'humain d'abord. 1 à 20. Qui voulez-vous faire bander avec un truc de 1 à 20 ? D'accord ? Là, on est à partir de 50 ans de 1 à 2. De 1 à 305. Avec possibilité, évidemment, de monter en qualification jusqu'à 5000. D'accord ? De monter en qualification par des impreuves de qualification jusqu'à la mort. L'enjeu, ce n'est pas de se libérer du travail. L'enjeu, c'est de libérer le travail. Moi, j'ai envie de travailler jusqu'à la mort. Et donc, parce que quand on ne travaille plus, on devient vieux. On est tout foutu, tout flamme les 5 premières années. Moi, j'ai 10 ans de retraite avant d'actifs. Alors, les 5 premières années, alors, on fait du vélo, etc., on fait des trucs pour garder le capital cognitif, surtout si on lit les trucs de la FGEN. et puis, on s'habit dans des associations diverses et variées. C'est-à-dire, on se marginalise dans des trucs à la marge. On n'est plus du tout responsable du système éducatif, on fait du tout cas scolaire. On n'est plus du tout responsable de la production agricole, mais on fait de l'aide alimentaire. Enfin, vraiment, on entretient toutes les saloperies du capitalisme par notre banais de bonheur. Et donc, l'enjeu de rester des travailleurs jusqu'à notre mort est un enjeu décisif. Encore une fois, le travail, c'est-à-dire que tous les gens ont fait du travail. Je le répète, en direction de Harry Bay ou de Frédéric Bocard, d'accord, qui racontent de Pau Friot, c'est Arbeit, Mart Freude. Ça, c'est mon camarade Frédéric Bocard, d'accord, arrivé, le Friot confond, travail concret, travail abstrait. Dès qu'on joue à la belote, on travaille. Vous voyez, ces collègues me prennent pour un con. C'est la seule solution qu'ils ont face à un argumentaire devant lequel ils sont impuissants, finalement. Parce que je rencontre suffisamment de retraités pour savoir que l'exaltation qu'ils font en public de leur bénévolat sur le fond quand on gratte un peu il y a un problème. Parce qu'ils voient bien qu'ils sont marginalisés. Et que l'enjeu, ce n'est pas de faire ce qu'on veut à la marge, c'est de faire ce qu'on veut au cœur du dispositif. et donc, à 50 ans, chacun devient titulaire de son salaire, mais en plus devient un licenciable. Comme le sont les délégués syndicaux. Parce que ces personnes, en possession de leurs moyens et de leur salaire, vont avoir une responsabilité auto-organiser les travailleurs contre les directions. De sorte que on ne puisse plus dire je distribue un tract qui dénonce les ventes d'armes à l'étranger, mais je produis ces armes. Sur ce point-là, j'ai une magnifique anecdote à vous raconter. Vallée de la Roya, j'habite la Vallée de la Roya. Bon, c'est un territoire occupé, on ne nous dépense 30.000 euros par jour à entretenir 500 gendarmes qui font la chasse aux migrants. Non, mais ce n'est pas rigolo. Et donc, ils ne font pas que de la chasse aux migrants. Enfin, plus exactement, leur chasse aux migrants, ça se traduit aussi par le fait qu'ils arrêtent régulièrement le train des Nerveilles qui va au temps de Anis, que la direction de la SNC veut supprimer, donc c'est toujours bénéfice pour ça. Le seul train est régulièrement retardé parce qu'il y a trois pendeurs qui montent et qui demandent les papiers à tout le monde. Quand il y aura un migrant contre. Dans toutes les gares, depuis 6 heures du mat, il y a trois flics sur cette ligne. Enfin, c'est un scandale total. Je me trouve dans ce train-là, dans un train avec un arrêt à Pays, je ne sais plus où, un arrêt fort long. Les trois pandores arrivent à ma hauteur. Je suis un vieux militant communiste. Je n'entre pas en débat. Je suis comme ça avec eux, sinon ils m'emmènent mon poste, d'accord. je sais qu'ils sont impopulaires et qu'ils savent qu'ils sont impopulaires. Donc je me lève, je parle très fort et je refuse de présenter des papiers, etc. Quelle est leur réponse ? Embarrassé, puisqu'ils savent que le wagon est de mon côté. Nous faisons notre travail. Quelqu'un qui répond je fais mon travail, c'est quelqu'un qui fait de la merde, qui le sait et qui continue. Et notre audibilité comme parti communiste, comme syndicaliste, auprès de cette jeunesse dissidente, vient de ce que nous allons renoncer à ce genre de truc et mettre en cohérence notre déontologie et notre travail concret. Et ça, ça ne se fait pas par de l'héroïsme. On ne fait pas des sociétés sur des héros. qu'il s'agit de construire des institutions macroéconomiques qui soutiennent cette capacité. Donc, ces plus de 50 ans titulaires de leur salaire vont être également un licenciat et ils vont organiser contre les directions le travail, enfin, auto-organiser le travail. Quelqu'un qui ne bosse pas dans une chambre d'agriculture qui a absolument marre, dont les collègues ont marre de faire de tour des agriculteurs pour leur dire comment faire la soixantième purge de leur baumier avec des produits à la con de bailleurs et qui le font parce qu'ils sont dans une espèce d'impuissance collective qui se concentre pas sur le partage de la valeur et non pas sur la production de la valeur. C'est ça, le déplacement qu'il faut faire dans nos pratiques militantes. Passer du partage à la production de la valeur au cœur de la bataille. Eh bien, ils vont enfin pouvoir, ils auront la responsabilité de faire le tout d'agriculteurs pour montrer comment résister au contraire à bailleurs, etc. Je prends cet exemple-là qui importe. Vous voyez, et puis ceux qui s'emmerdent, ça c'est pour ceux qui resteraient, ceux qui s'emmerdent, qui ont vraiment envie de faire autre chose. À 50 ans, prenons une publicitaire qui en a marre, une pub formidable dans le métro pour un, pour Easy, pour un, pour, vous savez, la bouffe industrielle qu'on nous porte à domicile, si possible à minuit sous la flotte avec des connards pour qu'ils la commandent dans le verre, et qu'un cycliste apporte, un cycliste déliébou apporte à domicile. La pub, c'était, c'est bon de commenter. Voilà, nous en sommes de notre vue anthropologique. Oui, oui, j'arrête, j'arrête. Simplement, c'est pas, c'est, simplement, c'est, oui, une minute, je me suis vite. C'est le, mais ce qui, ne fait pas, pas perdre les moyens, c'est quand ça va durer. Donc, le, 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 le capitalisme nous, 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 nous sépare des fins des moyens du travail, comme disait Marx et Engels, d'accord, dans l'idéologie de Marx, nous sépare des fins des moyens du travail. Nous avons à récupérer les fins des moyens du travail, ce doit être l'enjeu décisif de toute détermination communiste aujourd'hui. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci.